Je suis très ravi de vous connaître. Inch'Allah, moi et ma collègue Abir Habburi, nous serons pris, Inch'Allah. Merci beaucoup. Enchanté, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, M. Karim. Merci, M. Karim. Bonjour, Jean-Pierre. Comment vous entendez-vous ? Bonjour à tous. Bonjour, M. Jean-Pierre. Comment allez-vous ? Très bien. Merci. Une petite remarque pour les gens qui sont connectés au même milieu. Un de vous doit désactiver le micro et le haut-parleur. Oui, parce qu'il y a quelques bruits de fond. Voilà, c'est au micro. D'accord. Bonjour, les amis. Donc, en fait, la semaine dernière, on a vu par détail le programme de la partie 9001, la partie IATF et la partie 9100. En fait, pour aujourd'hui, on va voir ça très rapidement avec moi-même et avec Abdelazir. Et par la suite, on va donner la main à M. Abdelaziz pour présenter le programme de la partie système de management intégré. Et l'IATF, je m'excuse. Et la partie ISO 22000. Donc, la grande partie aujourd'hui, ce serait pour C. Abdelaziz. Par la suite, nous allons écouter quelques amis, quelques témoignages qui ont assisté avec nous dans des formations équivalentes. Et on va faire quelques discussions pour répondre aux questions des participants. Les gens qui n'ont pas, qui ne nous écoutent pas ou qui ont un problème de son. Donc, vous avez une icône en bas, avec le logo casque. Donc, si le logo casque apparaît sur votre écran, ça veut dire que vous n'avez pas encore validé le son par ordinateur. Donc, là, cliquez sur le logo et choisissez « Rejoindre l'audio par ordinateur ». Si vous utilisez un téléphone portable, il faut mettre « Rejoindre l'audio par internet » ou « Son par internet ». C'est bon maintenant pour les personnes qui ont un problème de son. Donc, c'est 11h. Donc, M. Aissan, on peut démarrer. Bonjour tout le monde, bienvenue chez Karai Group. Donc, en fait, Karai Group, c'est une société tunisienne qui, en fait… En fait, Karai Group, donc, c'est un groupe tunisien. Il s'agit d'un groupe de trois sociétés, une société dans le domaine formation. Oui. Ces activités sont les formations professionnelles. Le système de management intégré est la 9100. Pour les participants qui vont participer à cette formation, en fait, la formation serait sur les normes et un logiciel. On va utiliser un logiciel qui s'appelle TQM Performance, un logiciel canadien pour éditer par Essay Canada. En fait, Karai Group est partenaire de Essay Canada. On a avec nous aussi M. Abdel Rezer, le partenaire de Essay Canada sur la région du Maroc. On a avec nous M. Abdel Aziz, de même sur l'Algérie, partenaire sur l'Algérie. Et on a avec nous aussi M. Jean-Pierre Benoît, partenaire d'Essay Canada sur la région de Suisse et l'Europe. Voilà. Donc, Karai Group, là, on a quelques références de Karai Group. On passe ici. Voilà, c'est Essay Canada. C'est un réseau à travers le monde. Donc, on a dans le planning de la formation, on a l'ISO, on passe, on a l'ISO 22000, la version 2018, système de management de la sécurité et des denrées alimentaires. On a l'ISO 9001, version 2015, système de management de la qualité selon la version 2015. On a l'IATF, système de management de la qualité automobile. On a le système de management intégré QSE, système de management QSE, qualité, sécurité et environnement. Et on a l'ISO 9001, système de management de la qualité aéronautique, spatiale et défense. Là, on a le planning des formations. Donc, bien sûr, on va vous envoyer le document, donc, pour voir le détail. On a lundi, le 18, voilà, on revient. Donc, on a le lundi 18, le mardi 19, le mercredi 20, le samedi 23, le samedi 30, le samedi 6, le samedi 13, le samedi 20, le jeudi 11, 2, le mercredi 12, mardi 9 et lundi 8, 2, les séances des formations. Bon, bien sûr, chacun, il peut s'inscrire à un ou plusieurs sessions de formation. On passe ici. Là, on a les objectifs, les programmes de formation. On va vous envoyer le document, bien sûr. Voilà. Donc, pour ceux qui vont participer, donc, on a, ils auront une certification d'utilisation de l'outil TQM Performance, du logiciel canadien de management de la qualité. Donc, là, c'est une certification délivrée par PC Canada et une attestation de présence délivrée par Caray Group. Ça, c'est pour la présence à la formation. Donc, les formateurs seront moi-même, Issam Salemi, directeur consulting de Caray Group. Monsieur Abdelazek Elgadderi, consultant et formateur agrié par Essay Canada. Et monsieur Abdelaziz Bride, consultant et formateur agrié par POCB Canada et partenaires d'Essay Canada. Voilà, on passe. Donc, pour la 9001, donc, juste pour la 9001, donc, je serai moi, Essay Abdelazek, bien sûr. Donc, on passe ici. Voilà, on passe, on passe, on passe. Là, on passe, on passe, c'est bon. On passe. Donc, c'est la partie de, monsieur Abdelazek. Pour la partie 9001, donc, on va voir les principes de la norme. On va voir les exigences normatives. Et on va voir, bien sûr, en parallèle, on va faire quelques exercices et quelques applications sur le logiciel canadien TQM Performance. Et on va voir un peu la démarche de mise en place d'un système de manche de qualité qui est au 9001. En fait, on va essayer ensemble de modéliser, de concevoir qu'est-ce qu'elle veut dire la norme, c'est quoi les principes, comment on peut mettre en œuvre les principes de la norme et comment on peut mettre en place les exigences normatives. Voilà, ça c'est pour la norme 1. Maintenant, je laisse la parole pour monsieur Abdelazek pour présenter rapidement la partie IADF et la partie 9001. Merci. Très bien, merci, Sarisan. S'il vous plaît, Yassine, l'administrateur, c'est pour désactiver les micros. Vous pouvez laisser le partage, s'il vous plaît. D'accord. Je vais faire Rémi pour tous. Très bien, ok. Donc, pour les participants, on aura la possibilité d'échanger ensemble à la fin de la formation si vous avez des questions ou de demandes d'éclaircissement des points. Donc, on vous donnera la main pour poser vos questions. Très bien. Donc là, pour la norme IATF, ce que je vais présenter et animer en collaboration avec mes amis. Donc là, c'est la norme IZ9001, qui est la base de ces normes-là. Donc, c'est une norme qui décrit les exigences relatives à la mise en place des systèmes de management en général, de management qualité. Et ce qu'on va voir ensemble sur l'IATF, donc c'est le système de management qu'on appelle les systèmes de management sectoriels ou les normes sectorielles. Donc là, qui concerne des domaines spécifiques, des secteurs spécifiques, comme l'automobile. Et là, maintenant, on parle de l'IATF, d'accord, c'est d'1949. Donc, l'objectif, si on peut avancer, c'est fini. Donc, l'objectif de la mise en place de la norme 6949, donc là, elle est en version 2016. Donc, comme chaque norme de management, l'adoption du système de management élève une décision stratégique de l'organisme, qui peut l'aider à améliorer ses performances globales et fournir une base solide à des initiatives permettant d'assurer sa pérennité. D'accord ? Donc, parmi les objectifs et les bénéfices, c'est la mise en place d'un système de management. Donc, le système, il va permettre à l'organisme de fournir en permanence des produits et services conformes aux exigences. Lorsqu'on parle exigences, on verra en détail quels sont les types d'exigences que l'organisme doit identifier et les respecter et se conformer. Améliorer la satisfaction de ses clients et gagner des nouveaux marchés, d'accord ? De mieux appréhender les enjeux pour une meilleure adaptation de l'organisme et du système de l'organisme à ces variations. Il permet aussi de maîtriser les activités de plus en plus. Donc, il va permettre aussi d'améliorer les performances et réduire les coûts, d'accord ? Pour une rentabilité et une pérennité et de mieux anticiper les risques et s'il y a des opportunités. Donc, la présente norme du système de management de qualité du secteur automobile, il tend à développer un système de management de la qualité en faveur de l'amélioration continue comme il est recommandé et spécifié dans la norme EZO 9001. Et en plus, donc, le système de management automobile, donc, il privilège la prévention des défauts, donc, dès le départ, vu que le domaine automobile emploie des grandes quantités, des millions de produits, ok ? Donc, et chaque défaut qui apparaît peut impacter sévèrement l'entreprise en termes de coûts et en termes de satisfaction des clients et en termes même de pérennité. Donc, on verra ensemble, lors de la formation, des exemples concrets, d'accord ? Et des entreprises, des cas réels avec des, je dirais, des avantages du système et de répercussion ou d'inconvénients si on n'a pas un système de management de qualité dans ce domaine-là. La réduction des variations, donc là, c'est un système qui a beaucoup d'exigence concernant la maîtrise des variations des process, des produits, des moyens et tout, et la lutte contre les gaspillages, ok ? Dans la chaîne d'approvisionnement en général. Ok ? Donc, pour la facilité de la formation, donc, on va découvrir un système de management de qualité automobile sans contenu, ses principes. D'abord, on va les tailler, donc, même si on va voir les principes sur les zones admin 1 selon la référence sur les zones admin, mais on va essayer de calquer ces principes-là sur le domaine automobile, ok ? C'est l'exigence et c'est en jeu. On va se familiariser avec l'approche processus, comme c'est demandé par la norme, la terminologie qualité spécifique au secteur automobile, l'approche par les risques, l'amélioration continue et l'exigence du secteur automobile particulier. Très bien. Donc, avant de passer à l'enacte maison, donc, je rappelle que pour la formation IATR, donc, il sera mélangé entre tout ce qui est théorique, présentation de votre micro et si elle signe. Oui ? Donc, il sera mélangé entre tout ce qui est théorique, donc, la lecture des sciences, pas à pas explication et démonstration, mais avec des exercices pratiques. C'est pour cela que je recommande tous les participants à cette science-là ou à cette formation de participer aussi à les E9001, d'accord ? Pour avoir, donc, une formation de EATR plus pratique et plus, et plein d'exemples. Et on va traiter aussi des carrières des participants qu'on va les apporter du support lors de la formation. Donc, cela aussi est valable pour l'E9001 qu'on va voir par la suite. Donc, la même chose, l'E9001 est une norme sectorielle qui concerne le domaine ou le secteur aéronautique, aérospatial et défense, ok ? Donc, la même chose, pour adopter un système de management, il faut avoir un engagement et une décision stratégique de l'organisme, sachant que pour l'IATF et l'E9001 plus que c'est des sectoriels, généralement, on a des gens qui viennent de nos clients et qui nous exigent d'avoir cette certification pour gagner du marché ou pour faire du travail ou pour fabriquer des produits ou des services, d'accord ? Les mêmes objectifs sur l'E9001 en termes de, et bénéfique en termes de mise en place du système, d'accord ? Donc, la présente norme E9001, donc, elle est préparée à l'intérieur d'un organisme international Aerospace Quality Group, auquel participent les grandes sociétés du secteur aéronautique et aérospatiale, c'est ce qu'on appelle les donneurs d'ordre, d'accord ? Comme Dassault, Airbus, Boeing et autres. Ok, si, si ? Donc, comme les autres normes aussi, on va pouvoir disposer des bases pour construire un système de management de qualité selon l'E900 version 2016 et de comprendre et réassimiler les vocabulaire qualité et technique propres au secteur aéronautique et aérospatiale, d'accord ? Très bien, donc, en parallèle avec la formation, donc, on aura à pratiquer et faire nos exercices et faire des démonstrations, d'accord ? Sur la plateforme et le logiciel canadien, c'est qu'un performance, d'accord ? Qui contient des outils qui sont cohérentes avec les systèmes de management qu'on vient de citer et qui sont programmés en formation pour ces deux mois-là. Donc, je vous souhaite le bienvenu et j'espère être à la hauteur de vos attentes. Merci. Merci, c'est Abdelaziz Bride qui va nous présenter la partie système de management intégré et la partie ESO 22.000. Ok, est-ce que j'ai la main ? Vous pouvez partager ? Oui, vous pouvez partager, Michel Taziz. Ok, je vais partager. Ok. 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 Est-ce que vous avez l'écran ? Oui, oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bien, ça va bien, oui. C'est bon. Bon, messieurs, mesdames, pardon, 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 pardon. Mesdames, messieurs, honneur aux dames. Donc, on va commencer par un petit échantillon de la 22.000. On ne va pas donner la formation 22.000 en 10 minutes. Ça, ce n'est pas possible. Je ne suis pas un aussi bon génie pour faire ça. Donc, on va faire un petit échantillon pour parler un petit peu de la 22.000. C'est quoi la 22.000 ? Comment elle est arrivée ? Donc, s'il y a des questions, vous les posez sur le chat ou bien vous les gardez à la fin de cette séance et vous les posez. Je suis tout ouïe. Alors, maîtriser, être apte à maîtriser la sécurité des données alimentaires, être apte à respecter les exigences légales et réglementaires, connaître les concepts, approches, méthodes, techniques permettant de mettre en œuvre un système de management de la sécurité des données alimentaires et la prochaine fois, je parlerai de SDA. Donc, comme ça, ça va être plus facile. Comprendre les éléments fondamentaux du système de management de la sécurité des données alimentaires et comprendre et connaître la démarche HACCP dans le cadre de la maîtrise de la salubrité des données alimentaires. Connaître les approches, les méthodes et les techniques permettant de mettre en œuvre et de gérer un système de management de la sécurité des données alimentaires. Et enfin, comprendre la corrélation entre la norme ISO 22000 et les autres normes, en particulier la ISO 9001 version 2015. Donc, celui-là, on l'a déjà vu. Donc, les principes d'une norme, les exigences d'une norme et le logiciel canadien. Ça, c'est le programme de ces 10 minutes ou un quart d'heure. Développement du concept HACCP. La HACCP, c'est quoi la HACCP ? C'est Hazard Analysis Critical Control Point. Donc, c'est l'analyse des dangers pour la maîtrise des points critiques. Ce HACCP, il a été créé par la société Pilsbury, en coordination avec le docteur Deming, si vous connaissez. Donc, c'est le chef de la roue de la qualité. Donc, ils l'ont fait pour la NASA. Juste un petit rappel, pour vous rappeler le fameux accident qu'il y a eu dans l'espace. Il y a eu, à cause d'un petit chiffon, c'est toute la fusée qui a sauté. Donc, ils l'ont oublié et juste un petit rondel qui n'était pas bon et tout a été pété. Et là, c'est beaucoup plus les ATF. Alors, ils ont créé le LAMDEC. Voilà, plus le NF-100. Voilà, plus le NF-100, c'est Abdelaziz. Exactement. C'est ce qu'on va voir dans le FOD. FOD, c'est le foreign object damage ou le foreign object hybrid. Voilà. Donc, ils ont créé le LAMDEC pour justement vérifier pièce par pièce qu'une petite rondelle ou un petit boulot ne fasse pas un grand dommage. Mais après, ils ont analysé des risques. Ils se sont dit, OK, on s'est occupé des pièces de réchange, des pièces de mécanique. Mais ici, l'astronaute, il a mal au ventre. Il tombe malade. Là aussi, c'est un danger. Donc, ils se sont mis à travailler sur une analyse des risques pour qu'il ne tombe pas malade pendant son voyage. Je ne sais combien de milliers de kilomètres de la Terre. Là, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de clinique. Donc, ils se sont mis avec la NASA et ils ont créé le HACCP. Et le HACCP, il a été créé par la FAO, l'Organisation pour l'Alimentation mondiale et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui ont créé la commission du Codex Alimentarius, qui sont sous l'égide de l'ONU, pour établir des normes alimentaires et des directives et des codes d'usage. Et qui ont été créés, ça a été créé en 1963. Et depuis, on travaille toujours avec ce Codex Alimentarius. Et la plupart de la réglementation internationale dans tous les pays du monde, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, ont suivi toujours les orientations du Codex Alimentarius. Le système HACCP est largement utilisé par l'industrie depuis 1970. Donc, dans les années 60, il a été créé. 70-70, il a été créé. Et depuis 70, les entreprises dans l'agroalimentaire, ils l'utilisent. Actuellement, depuis les années 80, il est dans la plupart des pays obligatoire. La mise en œuvre de l'HACCP, surtout dans tout ce qui est agroalimentaire et dans les restaurations. Malheureusement, il n'est pas totalement respecté. Malheureusement. Donc, il y a la British Retreat Consortium, BRC, qui répondait aux besoins de l'industrie, a élaboré et a introduit en 1998 sa première édition de normes techniques alimentaires, BRC. Mais c'est beaucoup plus un référentiel d'audit. Et c'est pour la grande distribution. Il y a également l'IFC, International Food. Comment ça s'appelle ? Food Standard, voilà. Qui a été réalisé par les Français et les Allemands. Et c'est des standards également pour auditer les entreprises. Donc, c'est pour la grande distribution. Le problème, c'est qu'ils sont faits pour l'Europe. Et ils sont un peu difficiles à mettre en place un peu partout dans le monde, surtout en Afrique, en Amérique du Sud, parce qu'ils existent les moyens et les résultats. Et chaque pays, la Bretagne, le Royaume-Uni, les Français, les Allemands, ils ont leur propre référentiel. Il y a d'autres pays, les Néderlandes, l'Australie, qui ont également leur propre référentiel. Et là, on ne se retrouve plus. Si moi, je suis en Algérie, et je veux vendre ailleurs, je dois m'adapter aux référentiels de ce pays. Donc, si je vends à deux pays différents, je dois m'adapter à deux référentiels différents. Et là, ça fait un peu trop. et on n'arrivera pas à le faire. C'est pour ça qu'en 2005, l'ISO a créé la norme ISO 22000 pour réglementer un petit peu ça pour que chaque pays n'ait pas son propre référentiel. Et il y a un référentiel qui fournit un cadre d'exigence établissant une approche globale pour une industrie internationale. À propos, le HACCP, on pouvait l'utiliser pour faire des audits, mais en privé, ces audits, on reçoit également des certificats, mais ces certificats ne sont pas accrédités. Parce que le HACCP n'est pas certifiable par l'ISO et n'est pas reconnu. Et maintenant, les gens ont besoin de ce certificat accrédité, reconnu par l'ensemble des pays du monde. Alors, ils ont créé en 2005 la norme ISO 22000 certifiable. En 2018, c'était la dernière version de la norme 22000. Donc, ça évolue. Si vous connaissez le PDCA, il faut que ça change. Au bout de 8, 10 ans, on voit quels sont les manques, quelles sont les améliorations à faire. Et c'est l'amélioration continue également pour les normes. Donc, vous voyez, les normes, ça évolue également. Par exemple, pour la ISO 9001, ceux qui n'ont pas encore la ISO 9001, ils doivent s'y mettre. Parce qu'en 2023, il est possible qu'il y ait une nouvelle version. Donc, il y a toujours de l'amélioration. Donc, d'autres normes ont également été publiées. La ISO TS 22002, 20 2003, 20 2004. Et c'est des normes qui facilitent l'application de la norme ISO 22000. Vous avez, par exemple, la 22002, 22002, 1, 22002, 2, 2300. Et pour chaque catégorie d'industrie, pour la boucherie, pour la restauration, pour ceci, ils ont des normes qui expliquent et qui facilitent, surtout pour les PRP. Donc, c'est les prérequis. Parce qu'on ne peut pas mettre en place la ISO 22000 ou le HACCP si on n'a pas mis les PRP. Donc, c'est les programmes prérequis avant de mettre en place la norme ISO 22000. Donc, la ISO 22000, c'est l'unique norme internationale harmonisant les pratiques de management de la sécurité des données alimentaires. Elle couvre l'ensemble des activités constituant la chaîne alimentaire. Elle est de nature à faciliter les échanges commerciaux tant au plan national qu'international. C'est ce que j'utilise, donc c'est pour faciliter, pour ne pas avoir une multitude de référentiels sur lesquels on doit travailler. Elle est destinée à fournir des produits sains aux consommateurs, garantir la sécurité des aliments aux clients industriels ou distributeurs, répondre aux exigences de la réglementation communautaire en matière d'hygiène. Et la norme ISO 22000 a pour but, à long ou à moyen terme, de remplacer les nombres référentiels sur la sécurité des denrées alimentaires comme l'IFS, le BRC et d'autres. Donc, on n'aura qu'une seule norme. Il y a également une autre norme qui a vu le jour, c'est la FFSC 22000. Donc, c'est la 22000, mais en plus, il y a d'autres exigences qui sont rentrées et c'est des exigences concernant les prérequis, donc les infrastructures, les moyens, etc., ils les ont rajoutés. Donc, ceux qui sont certifiés ou qui ont mis en place ISO 22000, ils peuvent se faire encore certifié FFSC, moyennant un petit audit concernant les PAP. Voilà donc la structure de la norme ISO 22000. Elle est basée sur le PDCA, Plan, Do, Check, Act. Et vous voyez, nous avons planifié, donc il y a le contexte, donc c'est le chapitre 4, les risques et les supports. Do, tout do, donc réaliser, dérouler, on définit les PRP, les situations d'urgence et le HACCP. Après, il y a le check, surveillance, audit, revue de direction. Donc, c'est pour contrôler, vérifier et enfin améliorer tout le système et la route continue à tourner et elle ne doit jamais s'arrêter de tourner. Si elle s'arrête, c'est que le système bloque et comme on dit dans notre jargon, celui qui n'avance pas recule. Donc, il faut toujours… Et M. Deming, qu'est-ce qu'il dit ? Vous connaissez M. Deming ? C'est lui qui a créé le PDCA et l'approche processus, etc. Il dit un système de management et le PDCA, c'est comme si vous roulez à vélo dans une pente. Tant que vous pédalez, ça marche, vous ne tombez pas. Si vous vous arrêtez de pédaler, c'est la suite. Donc, il ne faut jamais s'arrêter de pédaler et suivre toujours le PDCA. Voilà donc la structure de la norme. Et cette structure, PDCA, vous voyez le plané qui conteste, risque, support, ils sont les mêmes pour la 9000, pour la 14000, pour la 45000, pour la 22000, pour la 27000. ils ont créé ce fameux, cette fameuse structure HLS, High Level Structure. Donc, c'est la structure de haut niveau. Ils ont voulu, à partir de 2012, ils ont commencé à travailler dessus parce qu'ils se sont dit, et moi-même, je suis auditeur et on en trouve toujours ces difficultés, dans les normes, il y a certaines normes qui ont quatre chapitres, d'autres normes qui ont huit chapitres, d'autres qui ont je ne sais combien. Et pour avoir la combinaison, il faut toujours avoir un tableau de comparaison sous la main. Sinon, on ne se retrouve pas. Le chapitre 5, dans la norme, ils ont 9001, il correspond à quel chapitre ? Dans la 14000 ou dans la 22000 ? 2005. Non, il correspond à tel chapitre. Donc, il faut, impossible de les apprendre par cœur. Donc, ils se sont dit, on va harmoniser tout ça dans une structure qui s'appelle la structure HLS, structure de haut niveau, où les sommaires de tous ces systèmes de management sont les mêmes. Et ils ont dix chapitres. Tous, tous les systèmes de management certifiables ont dix chapitres et le sommaire, il est exactement le même. sauf le contenu qui n'est pas exactement le même. Pour certains, s'il est le même, mais certaines parties, comme par exemple la ISO 22000, on va le voir, toutes les parties sont les mêmes avec la ISO 19001, sauf le chapitre 8, l'opérationnel. La partie opérationnelle, là, c'est spécifique à la sécurité des données alimentaires. Voilà comment est fait le contexte. Vous avez le chapitre 4, le contexte, le contexte de l'entreprise, partie intéressée, domaine d'application, SMSDA. Si j'enlève SMSDA et je mets SMQ, qualité, c'est très juste. Je n'ai rien changé, je change juste le SDA par qualité. C'est la même chose. Le leadership, c'est la même chose, engagement politique, SDA. Et ça, je le retrouve un peu partout dans la 14000, dans la 9000, dans la 45000, c'est toujours comme ça. 6, la planification, ressources. Et là où ça change, ça, c'est pour la qualité ou la 22000. Donc, ceux qui sont déjà certifiés, ils ont 22000, ça ne pose aucun problème, ils n'ont qu'à mettre en place. Il y a des petits certifications ici. Parce que, quand on voit le contexte, les enjeux de la qualité et les enjeux de la sécurité alimentaire ne sont pas les mêmes. Les visions en matière de santé, sécurité, ou bien en matière de qualité ou en sécurité alimentaire ne sont pas les mêmes. Mais, le titre, il est le même. Là, on arrive à la partie 8 et là, c'est vraiment spécifique à la 22000, à la sécurité des données alimentaires. Et vous voyez, nous avons les PRP, les programmes prérequis, la traçabilité, les situations d'urgence, l'utilisation des dangers en matière de santé, de sécurité des données alimentaires, réalisation des produits sûrs, la validation, actualisation des PRP, maîtrise de l'inspection, vérification des PRP et maîtrise des non-conformités en matière de sécurité des aliments. Et on a enfin l'évaluation et l'amélioration qui sont pareilles pour la 9001 ou pour les autres. Là, c'est spécifique à la 22000. Donc, ceux qui sont habitués à la ISO 9001 ou à la 14001, ça ne leur posera pas trop de problèmes, c'est juste le chapitre 8 qu'il faudra maîtriser. Et vous avez ici le HACCP, donc c'est ce qui concerne le chapitre 8, c'est ça qui est le plus important. Vous avez le HACCP, mais avant de mettre le HACCP, on a les bonnes pratiques d'hygiène qui font partie des PRP, les programmes pré-requis. On ne peut pas mettre un HACCP, une technique, sans que les gens soient formés, sans que les gens soient habitués à ça et les infrastructures doivent être appropriées. Je cite par exemple la démarche marche en avant. Vous connaissez sûrement la marche en avant, donc c'est pour éviter les contaminations croisées. Là, il faut le faire avant de mettre le HACCP. On a les bonnes pratiques, les PRP, et après, on met en place le HACCP. Ce HACCP, il est mis en place par le Codex Alimentarius, donc il est divisé en sept principes et ces sept principes se réalisent en douze étapes. C'est ce qu'on verra lors de la formation approfondie. Donc, le premier principe, c'est identifier les dangers et évaluer les risques. Deuxième principe, déterminer les SCP. Quels sont les points critiques à maîtriser ? Pardon. Troisième, établir les limites critiques. Quelles sont les limites critiques ? Et ces limites critiques, où est-ce qu'on les retrouve ? Soit dans les normes qui sont créées par le Codex Alimentarius, soit par la réglementation. Soit on les crée soi-même et généralement, généralement, c'est tout est réglementé. Je cite par exemple, dans un frigo ou dans un frigo, on va soquer de la viande. À quelle température ? Ça, je ne sais pas, ça peut être entre 10 et 12 degrés. Alors, si je vois dans les décrets, dans la réglementation, je vais te le dire, on soque là, les viandes entre 2 et 6 degrés. c'est le minimum et 6 degrés, c'est la limite critique. Si on dépasse les 6 degrés, ça devient un peu critique. Donc, on établit les limites critiques, établir le système de surveillance, comment on va surveiller, à quel moment, à quelle fréquence, qui doit surveiller, et quels sont les formulaires, surtout, surtout, les enregistrements, établir les mesures correctives. Si on sort des limites critiques, quelles sont les mesures correctives à mettre en place, vérification et validation des PRP, des PRPO, les PRPO, c'est les procédures à mettre en place quand il n'y a pas de limite critiques, quand il n'y a pas de PRP, quand il n'y a pas de PRP, il y a les PRPO. Et enfin, la documentation et enregistrement. On a de la documentation, les procédures à mettre en place et des enregistrements pour prouver qu'on a bien fait la chose. Et ça revient, on identifie, et l'identification des dangers et évaluation des risques, on les revoit. Ce n'est pas, on les fait une fois pour toutes et on passe. Chaque année, il faut revoir est-ce que les risques sont toujours là ou bien on a fait des choses pour les éliminer carrément ou bien il y a d'autres dangers qui sont là et il faut revoir les nécessités. Donc, ça tourne comme le PNCR. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Je suis à votre disposition. Non, monsieur. Bien. Les autres aussi ? Non, monsieur. Je sais pas. Merci beaucoup. J'ai une question. J'ai une question. Allez. Dans la présentation, je n'ai pas entendu de traçabilité. Est-ce qu'on va ? Oui. La traçabilité, l'ordre d'information. Oui, oui. Voilà, c'est le 8-3. C'est le chapitre 8-3. OK, c'est bon, c'est bon. Merci. C'est une exigence. On ne peut pas passer à côté. Et dans la norme, ISO 22000, il y a, je crois, 430 ou 450 exigences. Il faut tous répondre, plus ou moins. Voilà. On passe maintenant à la formation certifiante système de management intégré QSE, qualité, sécurité, environ. Il y a beaucoup qui parlent de QHSE. Moi, j'aime pas le H là-dedans parce qu'on parle de QSE et non QHSE. Le H, ça veut dire quoi ? Hygiène. Si on parle en français, qualité, hygiène, sécurité, environnement. L'entreprise, elle vous exige votre hygiène, mais elle ne vous le donne pas. Ce qu'elle vous donne, c'est la sécurité. Donc moi, je préfère, moi, ça m'engage comme moi, moi, je préfère le mot QSE que QHSE. Si il y a un plaisir. Oui. Je pense bien que la H, bonjour à tous et bonne année. Je pense que la H se réfère à health, ce qui est la santé. Health. Health. Oui, 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 j'ai dit également qualité, sécurité, environnement. on parle français. Que vient faire un mot en anglais à l'intérieur ? Il y a toujours ce que je pense. Non, il y en a des cabinets qui l'appellent hygiène. Mais l'hygiène, justement, l'hygiène, ce n'est pas l'entreprise qui vous donne l'hygiène. Votre barbe, ce n'est pas à l'entreprise de vous raser votre barbe, c'est à vous de devenir propre. Mais, ce qu'elle vous assure, c'est la sécurité. Votre sécurité, je vous l'assure. Mais votre hygiène, non. L'hygiène, c'est une cause. Pardon ? L'hygiène, c'est une cause. Cause ? Oui, c'est une cause. Ce n'est pas à moi de s'assurer. C'est ça. Non, c'était juste en parentèle. Effectivement, oui. Objectif de la formation de la certification SMQSE, comprendre ce qui le management intégré QSE, origine, définition, enjeu, évaluer sa connaissance des enjeux du management intégré, découvrir les principes de l'intégration et maîtriser les techniques de pilotage du SMQSE. Finalité de la formation, répondre au besoin de rationalisation des démarches de management du domaine distinct dans un contexte de concurrence accrue. Le plan de formation c'est toujours le même. Les principes, les exigences de la norme et le TQM, le logiciel canadien. Qu'est-ce qu'un système de management intégré ? Et quand on dit système de management, il y a beaucoup qui parlent de dire j'ai un système de management intégré. Vous avez intégré quoi ? Il faut dire système de management intégré S-M-I-E S-E. Security environnement. Je n'ai pas intégré la qualité ou bien j'ai un système de management Q-S C-S-E. security. Il faut toujours rajouter qu'est-ce que vous avez intégré dans ce système. On peut intégrer quatre, cinq systèmes. Donc, Donc, il faut toujours le préciser. SMI, c'est bon, mais il faut préciser qu'est-ce que vous avez intégré. Et ici, on parle bien de qualité, sécurité, environnement. Donc, système permettant d'établir et de déployer des objectifs en matière de qualité, d'environnement et de santé, sécurité au travail. Ce système peut inclure trois sous-parties distinctes, qualité, sécurité, environnement. La mise en œuvre d'un système de management QSO garantit la prise en compte de la dimension environnementale et sociale dans la recherche de la satisfaction du client. Il faut satisfaire le client, mais pas à n'importe quel prix. Pas au déprimant de l'environnement. Pas au déprimant de la santé et de la sécurité des travailleurs. Pas au déprimant de la réglementation. Donc, on va intégrer le système et répondre aux exigences du client en respectant l'environnement, la réglementation, la santé, sécurité au travail et travailleurs. Et là, on devient ce qu'on appelle comme ça, on devient une entreprise citoyenne. Et tout ça, ça englobe un petit peu, il me faut quelques petites touches pour être dans la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, et le développement durable. On est dans le SIA, le SIA, le développement durable. En fait, c'est quoi le développement durable ? Monsieur Soro, c'est l'Iba. Merci bien, Monsieur Dédard-Dazis. Alors, le développement durable, c'est un développement qui se fait, c'est-à-dire qui tient compte, n'est-ce pas, de tout ce que je vais dire qui est un profit, n'est-ce pas, des organisations, sans toutefois nous compromettre, n'est-ce pas, la venue des générations, sans toutefois compromettre l'écosystème, je peux dire ça. Génération future. Génération future. Gérable, on cherche la pure unité de la société. C'est ça. Oui. C'est ça. Oui, la pure unité, c'est sûr. Mais ce n'est pas seulement ça. Parce que la définition de développement durable, elle est normalisée, elle est normalisée d'ailleurs par l'ONU. Et la définition, elle a été donnée en 1987 par Madame Brunson, qui était le premier ministre de Norvège, et qui a proposé le développement durable, c'est répondre aux besoins actuels, sans compromettre les besoins des générations futures et des générations faibles. Ou bien des êtres faibles. Quelles sont les… Bon, les générations futures, c'est ceux qui ne sont pas encore nés. Et les générations faibles, c'est qui ? C'est les animaux, c'est la faune, la flore. Donc, ceux-là, ils ne parlent pas, ils ne se défendent pas. Donc, il faut également les prendre en considération. Et on voit la biodiversité, on voit l'environnement, qu'est-ce qu'il fait, les intermondialistes, etc. Donc, la mise en œuvre, celle-là, on l'a vu. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez ici ? Éléments d'entrée, transformation, produit. C'est quoi qu'un processus ? Chant pris en compte par la qualité. C'est un processus qualité. Il y a les éléments d'entrée, on transforme, et on a le produit qu'on veut avoir. Donc, c'est la qualité. Maintenant, je prends la même chose. Il y a là, éléments d'entrée, transformation, produit. Mais il y a ici les activités amants. Il y a le transport, il y a la logistique, etc. Et l'utilisation des ressources naturelles qui viennent rentrer comme élément entrant pour avoir le produit. Mais seulement, je n'ai pas que le produit que je veux avoir. Malheureusement, il y a également des déchets et des pollutions qui sont créées lors de la production de ce produit. Et là, ça rentre, on est dans la… Dans quelle norme ? Environnement. Environnement, 14 000. Environnement, exactement. Et là, on a les impacts sociaux, les risques pour le personnel et les risques industriels. Et ça, c'est la santé, sécurité au travail. 45 000. Vous voyez, donc, 45 000 ou OSAS, qui est toujours valable, OSAS, ou d'autres. Donc, c'est, disons, la santé, sécurité au travail. Il y a le hilo, il y a pas mal de référentiels, mais celle qui est maintenant en vogue, c'est la 45 000. Et il y a des entreprises qui ont leur propre référentiel. C'est leur droit. Peut-être qu'ils ne sont pas certifiables, ils ne sont pas le commun, mais c'est leur droit d'avoir leur propre référentiel. Je voulais juste montrer que le QSE, il est intimement lié. Voilà comment est organisée la norme, que ce soit qualité, sécurité ou environnement. Nous avons d'abord le chapitre 4, qui est le contexte de l'organisme, les parties intéressées qu'on doit identifier et connaître leurs attentes pertinentes pour le système, et les exigences du client et les exigences légales et réglementaires. Après cela, il y a la direction, la responsabilité de la direction, où le leadership et les engagements de la direction qui vont prendre en considération le 4.1, 4.2, 4.3, donc ce qu'on a préparé, donc c'est comme une préparation pour mettre en place leur business plan, voir leur vision, les objectifs, comment ils vont déployer les objectifs, etc. Alors là, le chapitre 5. Le chapitre 6, on va planifier. Est-ce que quelqu'un peut me donner la définition de la planification? Est-ce qu'une planification peut être un planning? Quand on parle de planification? Non, peut être un contexte. Un contexte? Non. Un élément d'entrée. C'est un élément d'entrée. Non. Contexte, c'est un contexte où je vis. Contexte, donc c'est l'environnement où on vit, où on évolue. Le chapitre numéro 4, le chapitre numéro 4 pour le contexte de l'entreprise, ça va entrer dans la phase préparation. Dans la phase préparation. Oui. Ça, c'est les préliminaires. Oui. C'est les préliminaires pour la préparation. Maintenant, la direction, elle a mis en place un business plan, des objectifs, une organisation, un budget. Et maintenant, il faut planifier. Planifier quoi? On va planifier comment on va mettre ce business plan, ou ce plan stratégique, comment on va le réaliser. Tout ça, on est dans la planification. Et c'est quoi la planification? On a un outil que tout le monde connaît qui s'appelle le QQOQCCP. Donc, on va déterminer le qui fait quoi, quand. Et ça, c'est le planning de quand. Quand ou comment, combien et pourquoi. Donc, si on a répondu à toutes ces questions, quoi, qui, etc., etc., on a fait une planification. On n'a rien laissé au hasard. Donc, on planifie. Quand on la planifie, il nous faut, parce que la planification noire sur blanc, c'est bien beau, mais qui va le réaliser? Avec quoi va-t-on le réaliser? Quels sont les équipements, les infrastructures? Donc, on a des processus support. Sensibilisation du personnel, des compétences, les équipements, la communication, tout ça rentre dans les processus support. Quand on a donc la planification, tout est fait, tout est prêt, tout est planifié pour réaliser le plan stratégique de l'entreprise, de la direction. On a planifié. On a les supports, on a tout ce qu'il faut comme moyen. Maintenant, il faut passer à l'opération, le chapitre 8. Et, pardon, ce qu'il y a encore de nouveau, dans le chapitre 7, il y a également la maîtrise du document. Avant, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait. C'était tout à fait au début, dans la ISO 9001 ou la 2005, on parlait de maîtrise du document tout à fait au début. Mais on n'a pas encore de système, je veux dire, maîtrise c'est quoi ? Maintenant, ils l'ont bien fait et ils l'ont mis dans le support. La maîtrise du document, elle vient un peu plus tard. Donc, on va faire les opérations, tout ce qui a été planifié, parce que là, on ne fait pas grand-chose. On fait juste tout ce qui a été planifié, on le met en œuvre. Les procédures, les instructions, le personnel qu'il fait, les compétences, etc., ils ont été mis dans le chapitre 6. Ils ont été identifiés dans le chapitre 6. Maintenant, ce chapitre 6, on va le mettre en œuvre. L'instruction, telle instruction, il faut la mettre en œuvre ici. Mais mettre, la mettre en œuvre, comment ? Comment faut-il la vérifier ? Etc. Et il y a également des situations d'urgence. Quelquefois, on a des accidents qui arrivent. Et il faut le maîtriser en opérationnel. Après cela, on a l'évaluation des performances. Il faut évaluer le mot «performance ». Il revient, je ne sais combien de fois, mais il y a une multitude de fois dans toutes les normes. On parle toujours de performance. Donc, il faut évaluer ces performances. Comment on va les évaluer ? Quels sont les moyens ? On a les indicateurs de performance. On a la mesure des processus, ce qu'on appelle communément la revue des processus. On a les audits internes. Tout cela permet d'évaluer la performance du système, qu'il soit qualité, sécurité ou environnement. et enfin, on passe à l'amélioration. Dans l'évaluation, on fait également la revue de direction pour voir. la revue de direction, généralement, la norme, elle n'existe pas quelle est la fréquence. Elle dit à intervalles planifiés. Mais, en général, on fait une revue de direction une fois par an. ce n'est pas une exigence de la norme, mais c'est beaucoup plus une exigence des organismes de certification qui aiment bien avoir une revue de direction à chaque fois qu'ils passent pour les audits de surveillance. Mais la norme ne l'a pas exigé. Après cela, on passe à l'amélioration continue. On traite les non-conformités, les actions correctives, les suggestions d'amélioration et on doit améliorer pour reprendre et on reprend le tout. On revoit le 4.1, le 4.2. Chaque année, il faut les revoir parce que les besoins et attentes des partis intelligents peuvent changer, peuvent augmenter, le contexte peut changer, la réglementation peut changer, etc. On revoit tout ça. On revoit notre stratégie, notre politique. Est-ce qu'elle est toujours pertinente pour l'année suivante ou pas ? Et on replanifie, on revoit les supports, est-ce qu'ils sont suffisants ou pas ? Et tout ça, c'est décidé en revue d'élection. Et la roue continue et elle tourne et elle tourne et elle tourne et elle ne s'arrête pas de tourner. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant ? Oui, c'est à de la gestion. C'est bon. Très bien. Alors, vous voyez la structure commune, HLS qui est valable pour toutes les normes de management celticien. Comme je l'ai dit, qualité, sécurité, environnement, sécurité des denrées alimentaires, la ISO 27000 et d'autres. Je ne les connais pas tous. Vous avez les trois premiers chapitres qui s'appellent domaine d'application. Domaine d'application de la norme. Sur quoi elle s'applique ? Les références normatives et les termes et définitions nécessaires pour cette norme. Là, il n'y a pas d'exigence. Et quand je dis exigence, ça commence toujours par l'organisme droit. Donc, s'il y a le mot droit, c'est une exigence. Dans les normes de recommandation ou des lignes directrices, on va trouver qu'il convient d'eux. Donc, vous n'êtes pas obligé. Et c'est pour ça que le HACCP n'est pas certifiable. Parce qu'il n'y a pas d'exigence droit. Donc, c'est des lignes directrices. Vous êtes, vous le faites ou vous ne le faites pas, c'est à votre guise. et c'est pour ça qu'un auditeur ne peut pas certifier là où il n'y a pas d'exigence claire, nette et précise. On arrive au chapitre 4, 5, 6, 7. Ça, c'est la planification. Et vous voyez, la planification, elle a la part du lion. Donc, on planifie, on planifie et après, on met en oeuvre. La mise en oeuvre, c'est un seul chapitre. L'évaluation, un chapitre. L'amélioration, un chapitre. Tandis que la planification, c'est 4 chapitres. Vous voyez, donc, il faut vraiment bien, bien planifier parce que si on a bien planifié, on a 90% de chances que ça se passe bien. Il ne faut jamais se hâter à planifier. Bon, on va battler la planification et c'est humain parce que quelquefois, les gens qui font la planification, ils sont dans leur bureau et ils tracent, ils se cassent la tête et les gens dehors, il y a les rumeurs. Ah, tu vois, ils sont en train de jouer. Ils sont en train de jouer au Monopoly. Ils sont en train de faire ceci. Ils sont en train d'écouter la musique. Et là, ça touche les gens. Alors, pour éviter toutes ces rumeurs, ils baquent le travail. et quand ils baquent le travail, là, ça marche. Et la direction doit absolument les supporter et les encourager à bien planifier. Le docteur Lémy, qu'est-ce qu'il dit ? La qualité, c'est faire bien et la première fois. Parce que toutes les retouches, on peut se tromper et retoucher, mais ce retouches, ça coûte d'argent. C'est la performance d'entreprise qui s'en va. Voilà. Monsieur Abdelaziz. Voilà, donc toutes les normes sont, oui. Pour les dix chapitres, ils sont en même, les trois systèmes, qualité, sécurité, environnement. Mais sauf pour les sécurités, dans le chapitre numéro 5, il y a leadership et consultation et participation du travailleur. Il y a dans les chapitres. Oui, mais c'est à peu près la même chose. Oui. Il ajoute le processus. On a ajouté dans la santé, sécurité. Oui. Allez-y. Allez-y. Pour le chapitre numéro 5, il y a leadership et consultation et participation du travailleur. C'est-à-dire, il y a un autre processus. Et consultation du travailleur. Oui. Il y a un autre processus qui ajoute. C'est le système de déclaration. Non, ils ont mis juste une clarification pour mettre en évidence qu'il faut faire participer les travailleurs parce qu'il s'agit de leur santé, sécurité. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Mais si je mets seulement le leadership, ça ne l'empêche pas de consulter parce que dans les normes à l'intérieur, dans les autres chapitres, le 8, par exemple, il doit les consulter. Et s'il y a un auditeur qui arrive, il va vous dire comment vous consultez vos travailleurs. D'une part. Deuxièmement, il y a la réglementation qui rentre. Vous avez besoin de la CHS. Il y en a d'autres qui l'appellent CHS. C'est-à-dire, la Commission Hygiène et Sécurité qui est obligatoire. Et qu'est-ce qu'il y a dans la Commission Hygiène et Sécurité ? Il y a des représentants des travailleurs. Et on est obligé de consulter. Mais quand je dis ça, c'est pour ne pas trop aller dans les détails. mais ils sont à peu près les mêmes dans toutes les normes. Là, vous avez raison, ils ont rajouté quelque chose, mais ils n'ont pas enlevé le mot l'université. N'est-ce pas, monsieur ? Oui, c'est clair, oui. Bien. Voilà. Maintenant, je vais aller un petit peu dans le sens un peu de pratique. Là, c'est ce qu'on va voir dans le détail pendant la formation plus longue pour mettre en place le chapitre 4 qui est vraiment très, très intéressant et très important. On va mettre une stratégie. Comment mettre une stratégie en place ? C'est une question qui m'a toujours été posée parce qu'on n'est pas toujours habitué à mettre cette stratégie en place. Entre parenthèses, cette stratégie, elle était obligatoire dans les versions antérieures, 2005 pour la SDA, dans la 2000 pour la 9001, pour la 2008, la version 2008 de 9001 et maintenant, ils l'ont dit explicitement. Pourquoi elle était une exigence ? Mais personne ou presque, je dirais, à 95 personnes, personne la respecte. La politique, on parlait de la politique dans le chapitre 5 de la version 2008, par exemple, ISO 9001. Elle dit « La politique doit être adaptée à la finalité de l'organisme ». C'est quoi la finalité de l'organisme ? Eh bien, la finalité de l'organisme, c'est justement ce plan stratégique. Quelle est la finalité ? Quels sont les enjeux ? Quelle est la vision ? Qu'est-ce que vous voulez avoir ? Donc là, c'était un mot, ce n'était pas explicité. Et les gens ont passé comme ça. Et maintenant, elle est explicité, donc c'est juste une amélioration. Là, ce n'était pas… C'était implicite, maintenant, ça devient explicite dans les chapitres 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4. Alors, pour faire un plan stratégique, l'organisme doit d'abord identifier quelles sont nos missions, quelle est notre région d'être. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait dans le BTP, on fait dans le BTPH, on fait dans l'agroalimentaire, dans la boucherie. qu'est-ce qu'on fait ? Et là, cette raison d'être, où est-ce qu'on la trouve, le vrai mot, celui qui ne peut pas être contesté, c'est ce qui est écrit dans les statuts de la société. Pour réaliser ça, quelles sont les missions de base ? Qu'est-ce qu'on doit maîtriser ? On doit avoir des compétences dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine pour pouvoir maîtriser. On est dans l'industrie automobile. Quelles sont les missions de base ? On a des acheteurs qui connaissent le réseau de pièces de rechange, de revendeurs, etc. dans l'automotive. On a les commerciaux qui savent parler automotives. je prends quelqu'un d'agroalimentaire et je lui dis tu prends le poste commercial automotives. Là, il ne va rien faire puisqu'il ne sait même pas parler le langage des industriels en automotives. Et là, donc, on a les missions de base et les missions de base, on va les retrouver dans les processus de réalisation dans la cartographie. Je vais y arriver. On définit également quelle est notre vision. Donc, on définit les enjeux internes et externes. C'est quoi un enjeu ? Un enjeu ? Oui ? Oui ? Un enjeu ? Vous m'entendez ? Oui, oui. Alors, moi, un enjeu, on va dire, c'est ce qui est enjeu, ce qu'on gagne ou ce qu'on peut perdre lors de la mise en place de notre plan stratégique. Exactement. 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 C'est ce qu'on a à gagner ou c'est ce qu'on a à perdre. Si on joue un match de football, c'est la coupe, l'enjeu. Je le gagne ou je le perds. Voilà. Donc, ça, c'est l'enjeu. Et il faut que cette entreprise définisse quels sont ses enjeux internes et quels sont ses enjeux externes. Par exemple, les enjeux externes, elles veulent diminuer ou abolir ou supprimer les pénalités de retard, les pénalités concernant la réglementation, l'application de la réglementation. Elle veut éviter ça. Et en interne, il y a également des enjeux. Qu'est-ce que je veux gagner ? Je veux améliorer la communication au sein de l'entreprise. Je veux améliorer les processus de maintenance pour mieux répondre aux délais. les forces et les faiblesses. C'est la maintenance. Oui, on va y arriver les forces et les faiblesses. Non, ça, c'est les enjeux qu'on doit définir dès le départ. Et comment je peux définir ces enjeux ? L'entreprise devrait faire pour les savoirs systèmes, pour les savoirs référentiels QSE, une analyse initiale. Que ce soit dans la carte qualité, on a des enregistrements qui datent de deux, trois, quatre années et on va voir quelles sont les difficultés déjà rencontrées. Donc, on a déjà une idée. D'ailleurs, la norme, la 14 000 et la santé sécurité, ils disent qu'il est nécessaire, ce n'est pas obligatoire, mais il est très recommandé de faire une analyse initiale en matière d'environnement et en matière de santé sécurité pour savoir quels sont les aspects et les impacts ou bien quels sont les dangers qu'on a déjà vécu et qu'on veut maintenant diminuer. Donc, ça donne une idée claire à la direction. Bon, on a les enjeux, on a une vision, qu'est-ce qu'on veut être d'ici quatre ans ou cinq ans. On veut gagner 5 % de part du marché, augmenter notre chiffre d'affaires de 20 %. Moi, je préfère parler d'augmenter notre marge bénéficiaire de 5 %, parce que c'est la marge bénéficiaire qui est plus importante que le chiffre d'affaires. Et là, je vais faire une analyse des risques. qu'est-ce qui peut empêcher que j'arrive à cette vision d'ici 2025. Et là, je vais faire une analyse, soit une analyse PESCAL ou une analyse FFOM. Généralement, on utilise le FFOM qui est simple. Et d'ailleurs, la norme ISO 9002, si vous la connaissez, elle parle de FFOM explicitement. Donc, c'est le modèle, l'analyse qui l'a mieux adaptée. C'est quoi le FFOM ? C'est les forces faiblesses. On interne quelles sont mes forces et quelles sont mes faiblesses. Donc, on les énumère toutes en étant très honnête avec soi-même, parce que si vous n'êtes pas honnête, vous allez… Vous allez vous… Le micro, s'il vous plaît. Donc, il faut être très honnête. Et il y a les opportunités et les menaces. Opportunités, ça, c'est en externe. Et on doit faire attention, parce qu'on n'a aucune, aucun impact sur les opportunités et les menaces. Les opportunités sont là. On les prend ou on les laisse tomber. Et les menaces sont également là. On doit faire attention. Mais on n'a aucune action à mettre en place sur les menaces ou les opportunités. Sur les forces et les faiblesses, si on peut agir. Donc, à partir de ces forces, faiblesses, opportunités, menaces, la direction va prendre, va prioriser par rapport à sa vision, par rapport à ses enjeux, quelles sont les faiblesses qu'il faut mettre en avant. Quelles sont, on va les prioriser. Quelles sont les priorités. Les forces, c'est bon, mais on doit quand même les énumérer parce qu'une force, elle est bonne. Mais il faut qu'on la garde. Il ne faut pas qu'elle descende. Il ne faut pas qu'on la laisse. et elle devient une faiblesse plus tard. Parce que si elle devient une faiblesse, c'est une grosse non-conformité. Parce qu'on est là dans l'amélioration continue. Ce qu'on a bon devant, on le garde. On ne descend pas. Et les faiblesses, on va les prioriser. On a 20 faiblesses. Je ne peux pas attaquer 20 faiblesses en même temps. Donc, par rapport à ma vision, par rapport à mes enjeux, je vais prioriser revue. Quels sont les objectifs ? Là, on va être un peu plus clair. Les objectifs, c'est les rebuts en matière de bois, en matière de ceci, en matière de cela, donc en décortique. Et après cela, on met des indicateurs pour chaque objectif, un ou deux indicateurs, pour pouvoir les suivre. Est-ce qu'on est sur le bon chanin ou pas ? Et ainsi de suite, axe 1, axe 2, axe 3. Donc, généralement, moi, je suggère de ne pas dépasser deux axes par référentiel. Le docteur Deming, il préconise un axe stratégique, le réaliser et après passer au deuxième. il dit que le management, il ne faut pas avoir la vue courte. Ça prend du temps, il faut aller doucement, mais quand on va doucement, on arrive loin. Donc, OK, on prend un, deux, maximum, pour la qualité, pour l'environnement, pour la santé, sécurité. Et là, quand je fais le FFOM, FFOM en matière de qualité, et je vois la partie qualité, donc j'ai vu une vue qualité. Après, le FFOM en matière de santé, sécurité. Quelles sont mes faiblesses en matière de santé, sécurité ? Quelles sont mes forces ? J'ai tel et tel équipement qui sont dans la dernière technologie, j'ai ceci, j'ai cela, mais les faiblesses. J'ai un manque de communication, j'ai un manque de sensibilisation, non maîtrise des sous-traitants, vous voyez, donc j'oriente qu'est-ce que je veux, la santé, sécurité, l'environnement, la qualité, et je fais peut-être trois FFOM pour la qualité, sécurité, environnement, et après, j'en tire les actes stratégiques pour chaque référentiel. Et là, on a les objectifs pour chaque acte stratégique, on définit des objectifs qui vont être déployés aux fonctions et aux niveaux appropriés. Donc, on va les donner aux fonctions appropriées, ce n'est pas un objectif pour tout le monde, c'est chacun son objectif et il doit en répondre. Et après tout cela, on va mettre une cartographie du processus en place. La cartographie du processus, c'est quoi ? On a trois sources de processus, on a trois sources de processus, les processus malagériaux, les processus de réalisation et les processus de support. Exactement. On les identifie. Après, la norme, elle parle de déterminer les processus nécessaires ou les processus clés. Que veut dire les processus clés ? Comment on détermine ces processus clés ? Dans la version 2000, le ISO 9001, on parlait d'identifier. Non, on a changé le mot par déterminer. Dans quel sens ? Pourquoi ? Alors ? Il est un processus clé ? Oui. Oui, je crois que le processus clé, c'est par rapport au risque. Je prends par exemple dans le cas de l'environnement. Dans le cas de l'environnement, on a déterminé le processus clé par rapport peut-être à la réglementation. Par rapport à une partie intéressée, je veux dire, qui est critique et qui peut qui peut mettre en mal la vérité de l'entreprise et la vérité de l'organisme. Donc, il faut déterminer le processus qui peut permettre de satisfaire cette existence légale et alimentaire, par exemple. tout ça, ça a été pris en considération dans l'élaboration de la politique. Parce que la politique, elle dit, il faut prendre en considération le cas 1, le cas 2, etc., etc., et également la réglementation. Il y a même un engagement de respect de la réglementation, pas de la réglementation, parce que maintenant on parle des obligations de conformité. Des obligations de conformité. Ces obligations de conformité qui englobent la réglementation et les exigences des parties intéressées, les exigences pertinentes. Donc, c'est plus des encharges. Alors, les processus clés ou les processus les plus importants, c'est les processus qui ont un impact direct sur l'atteinte des objectifs fixés par la direction pour qu'il y ait une cohérence entre ce que dit la direction et ce que nous en fait. Si la direction ne parle pas de formation, la formation elle est très importante, mais dans ses objectifs stratégiques, il n'y a pas de formation. Est-ce que la direction n'est pas capable ? Elle ne sait pas ce qu'elle fait, mais si elle le sait, puisqu'ils ont fait une analyse au début, ils ont fait une FFOM, etc., et ils ont trouvé que le côté formation, ça marche très bien. Donc, pourquoi se casser la tête ? Je vais m'occuper de là où ça ne marche pas bien. Donc, je suis ce que dit la direction dans ses objectifs. Donc, les processus clés sont les processus qui ont un impact direct sur la tête des objectifs. Voilà, tout simplement. Ils ont changé le mot identifier par déterminer parce qu'on avait un gros problème avec les auditeurs. Vous identifiez 25 processus, ils vous disent qu'il faut les identifier, les analyser, leur mettre des pilotes, des objectifs, des indicateurs. mais c'est impossible de gérer 25 processus. La norme, elle a dit identifier. Et c'est pour ça qu'ils ont changé le mot dans la version 2008 et les nouvelles versions et on parle de déterminer les processus et non plus identifier. On peut avoir 25, 30, 40 processus, mais ceux qui sont importants, il y en a 4, 5, 6 maximum parce que si ça dépasse, ça devient très difficile à maîtriser. Là, on a la cartographie. On commence par prendre les processus qu'on a déterminés, les processus clés et on commence à les décortiquer. j'ai encore la main à Sam. Sam? Oui, c'est Adlaziz. Donc, je peux changer parce que j'ai un autre. Je vais arrêter ce slide et montrer autre chose. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Voilà. On va faire un petit jeu pour ne pas vous... pour ne pas dire que je suis... Je suis lourd. Bon, c'était l'exercice. Alors, Marcel est garagiste automobile. Vous pouvez lire ce qui est écrit? Oui. Bien. Donc, dans son garage, il fait travailler des ouvriers et des apprentis qui s'affairent autour des véhicules laissés par les clients pour les vidanges, les révisions périodiques, les réparations, etc. Marcel a équipé son garage de l'outillage et de l'équipement nécessaire pour clés dynamométriques, appareils électroniques, de réglage de phare et d'équilibrage des roues, centrales d'air comprimé, etc. Donc, il a tout un garage bien équipé. Le processus, le processus prendre en charge et réparer un véhicule peut être schématisé par les activités suivantes. Voilà. Là, j'ai l'analyse du processus. Je vais l'analyser et le décortiquer. On a les activités. Donc, c'est le logigramme des activités. La première activité, accueillir le client et remplir son dossier. Deux, s'accorder avec le client sur le contenu de l'intervention. Trois, planifier la réparation. Quatre, diagnostiquer les pannes éventuelles et ou l'état du véhicule. Cinq, démonter les organes. S'il s'est réparé et remplacer les organes. Remonter les organes démonter. Tester le véhicule. Accueillir le client et encaisser son paiement. Et enfin, restituer. Voilà les étapes pour réparer un véhicule. Dans le processus, réparer un véhicule. Et là, j'ai les données d'entrée pour chaque étape. À propos, ça, c'est un petit processus. On a dit, la règle dit, un processus, c'est la transformation de données d'entrée en données de sortie. Et si j'ai une donnée d'entrée, j'ai une donnée de sortie. C'est un processus d'après la définition. Mais seulement, c'est un processus d'activité. Il y a une personne qui le fait. Et tout ça, c'est un processus organisationnel. Et la norme ou les normes, ils tablent beaucoup sur les autres processus organisationnels et non pas les processus de métier ou les processus d'activité. OK. Donc, on a la donnée d'entrée. Le véhicule, il est ramené par le client. Le client était à l'accueil. Donnée sortie. Client pris en charge. Par qui ? Par l'hôtesse d'accueil. Quel est le moyen opératoire ? Comment il est accueilli ? Donc, on a un feuille formulaire, feuille de réparation. Ce formulaire existe. Après, on va s'accorder avec le client. avec le client, c'est le contenu de l'intervention. Avec qui ? Avec le chef d'atelier. Client, d'accord, ayant signé la feuille de réparation. Après cela, on va planifier la réparation, les clés récupérées chez le client, le chef d'atelier qui le fait et il a un planning de l'activité, donc le planning des réparations qu'il doit faire. etc., donc je ne vais pas lire ce que vous voulez lire. Sinon, vous allez la voir. Il y aura une vidéo que vous allez envoyer plus tard, Gessine ? Oui, le lien est sur le chat. Voilà, ok. Donc là, je vais vous poser quelques questions. ici, j'ai dit point d'interrogation et je vais vous dire faire baisser le pont alors qu'un mécanicien est présent dessous. Donc ça, c'est un risque. Et vous allez me dire dans quel cas je vais le mettre. Il y a des risques qui peuvent revenir deux à trois fois. Allez, Abdelazah, commençons par ça. Non, je laisse la main aux participants, c'est mieux. Ça me fait rien. Non, tu ouvres le barge. Tu as l'honneur d'ouvrir le barge. D'accord, merci. Donc là, lorsqu'on dit faire baisser le pont alors qu'un mécanicien est présent, donc là, on identifie là où l'opération commence, par exemple, et là où l'activité… Non, vous me dites dans quelle activité, dans quelle minute ? Ah oui, on peut un peu démarrer de l'étape quatre, activité quatre, numéro quatre. Voilà, je le mets dans le quatre. Très simple. Abîmer le véhicule en le tessant. Allez, quelqu'un d'autre maintenant. C'est bien, abîmer. Abîmer le véhicule en le tessant. Cinq, cinq aussi. Oui, est-ce que vous êtes sûr et les autres ? huit ? Huit ? pourquoi huit ? Peut-être tester le véhicule. Il n'y a pas de pétesse, là. Je peux être en plus laisser à côté. Non, c'est sûr, le plus… On est sûr, on est passé. Exactement, on teste le véhicule. Voilà. Donc, le cinq, on démontre les organes, on n'est pas en train de… T'es-t-il ? Et là, on est dans le chapitre 8 dans les réseaux. C'est Al-Gaziz. Là, par exemple, la séance dernière, on a parlé de préservation de produits. Donc là, ce risque-là, elle répond aussi dans le chapitre 8 de préserver les moyens et les… des propriétés des clients. Des propriétés des clients. Non, non, Voilà. Par exemple, pas juste en lien. Oui, oui, oui. Non, mais ici, c'est de rien. C'est ça. On teste le véhicule et en le testant, on risque de l'abîmer. Oui. Voilà, donc on n'a rien à voir avec les chapitres de la mort. Jeter l'huile de vidange dans les réseaux d'eau plusieurs. Le 7. Le 7, le 7. Tu dis mieux ? Démontrer les organes. Réparer ou remplacer les organes usagés. Qui êtes-vous, s'il vous plaît ? Sonia Belhaj. Je suis… Ah, la Sonia. C'est très juste Sonia. Je suis d'accord avec vous. Parce que c'est là, quand il répare, il remplace les organes. Donc, il enlève les organes. Il y a des gifs qui sortent. Le filtre, le je ne sais pas quoi. Et il les gèle dans les oeuvres. ne pas se termine d'accord avec assez de précision sur les réparations. C'est le 6, réparer. Ne pas se termine d'accord. Avec qui ? Planifier la réparation. C'est le 2. Avec le client ? C'est le 2. Le 2. Sonia, elle suit un peu mieux. Le 2. Donc, soit planifier, soit le 2. S'accorder avec le client. Donc, ils sont mal accordés. Elles ne sont pas accordés. faire baisser le pan alors qu'il y a un mécanicien présent en dessous. Diagnostiquez les pas. Donnez-moi le numéro. 4. On l'a déjà mis. 4, non. Quand tu es diagnostique, il n'y a pas de pan. Si, si, on l'a déjà mis. Je ne peux pas le mettre deux fois dans la même place. Mais on peut le mettre ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Je vous ai dit qu'un risque peut revenir à plusieurs fois. Je vais le mettre ici. Voilà, il y a un pan ici. Un pan, voilà. Voilà, démonter, donc il y a le pan. Blessé par inadvertance, le client dans l'atelier. Pardon ? Blessé par inadvertance, le client dans l'atelier. C'est la première étape. La première étape. OK, on va voir la donnée d'entrée. Le véhicule ramené par le client, il est à la porte, il n'est pas à l'intérieur de l'atelier. Il y a la réception. On a dit ici, blessé par inadvertance, le client dans l'atelier. Regardez ici, c'est plutôt le numéro 10. Client dans l'atelier. Client dans l'atelier. Voilà. Voilà, pour équiper sa voiture. Donc là, on peut le blesser par inadvertance. Sous-estimer le temps nécessaire aux réparations. Planification. Planifier la réparation. Planifier. Voilà. Normalement, c'est tout le monde qui participe. Je suis combien de personnes ? Combien vous êtes ? Vous êtes 63, donc il n'y a que d'autres qui parlent. Je pense que le diagnostic l'épargne. Pardon ? Pour la dernière, je pense qu'on va le mettre dans la quatrième diagnostic l'épargne éventuellement. Éventuellement. Si c'est rempli, c'est rempli. Ah, d'accord. Je crois. Sauf si on veut enlever et dire qu'on s'est trompé, d'accord. Mais si c'est rempli, c'est rempli. Donc, j'utilise les déchets spéciaux, méthodes toxiques, batterie, etc., dans des bacs inappropriés. C'est le 6. Le 6. Blessé par l'adversance le client. Dans la série. Dans la série. Le client dans la série. Dans la série. Le client dans la série. Le 2. Ça pour dire avec le client. Le 2. Faire baisser le panne, toujours. Le 2, oui. Faire baisser le panne. Remonter. Quel numéro? 7. 7. 7. Et enfin, programmer l'opération trop tard. 2. 2. S'accorder. Là, il faut sous-estimer le temps. Là, on la met ici. Et ça, programmer trop tard. Voilà. Oui, peut-être que ça, c'est le seul. Exactement. On va voir pour la visite. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. C'est bon. On teste. On va valider. On peut ajouter à notre risque. 11. 11. 11. 11. 11. 11. on est fort. On a que c'est 11. Et d'appelez-vous, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on vient de faire? L'analyse soit... L'analyse soit... L'analyse soit... Quelle analyse? Quelle analyse, Sonia? Toi. Non, madame. Non, 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 non. L'analyse de risque. L'analyse de risque. Exactement, on a fait... On a fait... On a analysé le processus. D'abord, on est parti par l'analyse du processus du logigramme qualité, parce que tout ça, c'est qualité. Et après, on a fait une analyse de tous les risques dans chaque activité. Et là, est-ce que vous avez remarqué... Est-ce que vous avez remarqué les couleurs ici? Il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du vert. Le bleu, le bleu, c'est un risque qu'un risque. Qualité. Le rouge, c'est un risque santé, sécurité. Et le vert, c'est des risques environnementaux. Vous voyez, à partir d'une analyse, j'ai fait les trois analyses de risques pour les trois systèmes. Et de là, ça commence l'intégration. On a intégré. Après, pour répondre aux exigences de la norme, alors, de 9001, vers 1015, à 1401, on va passer, on va rajouter d'autres colonnes pour dire sur l'esclame, quelle est sa gravité, quelle est sa fréquence, quel est son niveau de criticité. Et on va faire ça pour tout. D'abord, on s'intéresse à l'environnement. Je prends ces deux risques environnementaux. Quel est le risque ? quelle est la gravité de ce risque ? C'est grave parce qu'il y a une réglementation qui réglemente ça. Donc, c'est grave. Si on nous attrape, on peut payer sur une échelle de 5, je vais lui donner une gravité de 4, ou même de 5. et combien de fois on a vu ce phénomène ? Problème. Oh, on a vu au moins ce phénomène. On l'a vu au moins une fois par mois. Ah ben, ça fait beaucoup une fois par mois. Là, on va lui donner sur une échelle de 5, 3. Donc, 4 fois 3, 12, et on lui met un niveau de risque 12. Et on a la matrice pour voir la significativité et qu'est-ce qu'on doit faire pour diminuer. Et il y en a d'autres, la gravité, elle est haute, mais la fréquence, elle est basse, elle est 1, donc négligeable. Donc, on peut dire que sans objet. Parce que la gravité, on ne peut pas la diminuer, la gravité, il reste toujours la gravité. C'est la fréquence, on peut jouer sur la fréquence. Et au début, on prend gravité qui multiplie la fréquence, parce qu'il y a beaucoup d'autres qu'on peut prendre, la détectabilité, ceci, cela, mais nous, au début, on prend gravité qui multiplie la fréquence égale la criticité ou le niveau de criticité. Et on a la criticité, qu'est-ce que, on ajoute une autre colonne, qu'est-ce qui existe maintenant comme moyen pour maîtriser ce risque. On a tel et tel moyen, on a telle procédure, on a telle instruction. Bon, que doit-on rajouter pour diminuer encore plus le niveau de criticité ? Je dois rajouter ça et ça et ça pour arriver à quoi ? Avant, j'avais un niveau de criticité 12. mon objectif c'est de descendre à un niveau de criticité de 8. Donc, je dois rajouter telle et telle et telle procédure, moyens, etc., formation. Et pour quand ? Parce que le délai, il faut toujours le mettre. Sans délai, ça n'a aucun sens. Il faut toujours mettre le deadline. Et après cela, on vérifie, on définit qui va vérifier d'ici 6 mois, d'ici 8 mois, d'ici 12 mois, qui va vérifier et on a répondu à presque toute la norme. Le chapitre 8, donc l'opérationnel, on va voir qu'est-ce qui a été décidé, est-ce que c'est bien mis en place, est-ce que c'est bien suivi, est-ce que les indicateurs sont bons, s'ils ne sont pas bons, est-ce qu'il y a eu des améliorations, est-ce qu'il y a eu des suggestions d'améliorations et c'est ça la norme. Après, on fait les audits, la revue du processus pour voir est-ce que cette procédure qu'on a mis en place, elle est pertinente, est-ce qu'on peut faire mieux, est-ce que les gens la comprennent, etc. La revue de direction pour voir, bon, ici, on n'a pas bien fait parce qu'il manque tel moyen. la revue de direction, le management va nous donner ce moyen en plus. C'est mon vie. Quelquefois, les mots ne viennent pas. Voilà. Merci, 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 monsieur Abdelaziz. Oui. Merci, monsieur Abdelaziz. C'est bon comme exemple. Oui. Excellent. Excellent. Excellent, monsieur Abdelaziz. Excellent. Merci. Merci. Voilà, je vous remercie. Si vous avez vu cette formation, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. on va prendre maintenant, si vous permettez, quelques témoignages par les participants qui ont eu l'occasion de participer avec Caray Group et ici Canada et par la suite, on passe aux discussions et aux réponses pour que ce soit vous question. Oui, effectivement, donc on va démarrer avec monsieur Hamad et donc monsieur Hamad et donc il travaille dans la société sous-tacible en Tunisie. vas-y, monsieur Hamad. Oui, bonjour à tous. Bonne année. C'est une bonne occasion de partager avec moi mon tréâche. C'est une bonne occasion aussi de faire reconnaître et connaître tout ce monde, tous ces experts, les participants des sessions. Honnêtement, je suis très heureux aujourd'hui parce que je suis entre vous et parce que je fête mon 48e année, mon anniversaire aujourd'hui. Donc, je suis un peu en pression de temps avec la famille. En fait, avant, je n'avais pas une grande connaissance à propos de la qualité et les eaux, mais grâce vraiment à Caray Group avec la porte qu'ils ont ouvrie, avec cette occasion de partager et de se partager avec l'occasion de faire le transfert et l'échange des connaissances avec les experts que je les remercie très, très, très beaucoup, qui ont beaucoup de temps, beaucoup de patience avec nous. Je suis vraiment maintenant avec une grande connaissance pour les eaux et les standards qui me concernent dans mon travail. Je fonctionne comme un hessier contre les managers sur une boîte en Tunisie. J'ai aussi invité mes collaborateurs pour participer à des sessions. Je m'excuse parce que je suis plutôt anglophone que francophone, mais je vais essayer de passer mon témoignage quand même. J'encourage les groupes, j'encourage les experts. Tous les experts sont nommés parce qu'ils sont beaucoup, ils sont bien, ils sont super. Ils sont d'autres gammes, vraiment. Je suis heureux de les faire connaissance ici. Je l'encourage tous à continuer avec ce travail de haut niveau, ce professionnalisme qu'ils utilisent. Je recommande bien à les gens qui n'ont jamais participé à leurs sessions. Oui, de faire passer une application pour partager et pour se bénéficier des connaissances que les experts ont. Merci bien à tous et à toutes. Sans nommer des gens parce que les noms sont, machallah, il y a plein de noms ici, mais je suis toujours à votre attention. Merci. C'était une bonne occasion, Siazine aussi. Je vous remercie très bien pour sa patience et sa professionnalisme. Merci à tous. Bonne journée et bonne fin d'année. Merci. Bon anniversaire, M. Hamad. Merci. C'est très gentil. Merci. Je passe à M. Adama. Est-ce que vous êtes avec nous? on passe aux questions? On peut passer aux discussions. Si jamais les participants ont des questions. Oui. Donc, vas-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question pour M. Abdelaziz ou M. Abdelaziz? Oui, question? Oui, bien sûr. Alors, ma question, allô? Oui, on vous entend. Oui, M. Soros, question. Alors, M. Abdelaziz, là, je vois que si vous êtes parti du SMI, du système intégré, on a fait qualité, on a vu qualité, c'est que l'environnement. je veux dire, selon vous, avec votre expérience, est-ce qu'il est dans une entreprise qui veut s'engager dans une démarche SMI, est-ce qu'il faut intégrer directement, il faut procéder directement avec la qualité, la sécurité de l'environnement, ou est-ce qu'il faut aller étape par étape pour faire la qualité d'abord, on va faire la sécurité et après votre travail. est-ce qu'il y a l'égigrame que vous avez monté tout à l'heure, on a vu que vous avez tout mis en vous, vous avez tout mis en vous, n'est-ce pas ? L'analyse est risque qu'on a fait, on a vu que vous avez tout mis en vous. Oui, c'est le constance. Moi, ce que je suggère aux entreprises de commencer toujours par la ISO 9001. C'est la base. Et après, quand on fait la 14001 et la 45000, là, je suggère de les jumeler parce qu'ils sont pratiquement les mêmes. Quand on fait une analyse des risques ou analyse des aspects et impacts, c'est pratiquement le même travail, la même logique. Là, on peut les jumeler. Mais au début, il faut toujours passer par la ISO 9001 qui est la base qui permet aux travailleurs, au personnel de s'habituer, de s'accoutumer avec les procédures parce que ça, c'est toujours un apprentissage. Et après, quand ils sont vulgarisés, le respect de la norme, des normes, de la conformité, etc., on peut passer à autre chose. avec la norme ISO 9001, on a fait déjà l'analyse des activités. Dans les entrées, dans les sorties, etc., etc. Après, je prends ce même logigramme et je l'utilise pour la 14 000 ou pour la 45 000. Donc, ce n'est pas la peine de le prendre. donc le travail, il est à moitié fait. Mais pour faire la 9 000, 14 000 et 45 000, c'est un peu difficile pour les gens de le comprendre et de vous suivre. ce que je suggère, c'est toujours la 9 000, après, la 14 000 et la 45 000. Si c'est la 22 000, la 22 000, elle inclut. C'est la qualité plus HACP. Rien de plus. D'accord. Ça vous va, M. Sereba ? Oui, ça va. Pour la question, ça va. M. Sereba ? Ça va. OK. M. Sereba ? Bonjour, monsieur. Bonjour. Bon, merci pour votre formation, merci pour Caray Group pour l'invitation tout d'abord. En fait, je suis médecin de Tunis et je suis rapporteur d'affaires et en plus, j'ai un petit question concernant la sécurité et les normes qu'on a déjà citées maintenant. C'est intéressant. D'une part, parce que elle tient compte des ressources soit humaines, soit naturelles et autres. Mais ma question, c'est lorsque l'entreprise, elle embauche quelqu'un pour exercer ces tâches-là, donc elle va stopper ou freiner quelques activités dans l'entreprise. Donc, il vaut mieux que le service HSE pour reçu les normes dans les formations déjà citées. Donc, il faut que le responsable doit être, il ne doit pas être intégré dans l'entreprise parce que, comme vous saviez, le dirigeant ou le responsable n'accepte plus d'avoir choqué leur ACBT suite à un dépassement d'une norme en donnant respecter l'une des normes déjà citées. Donc, il y a des solutions qu'on peut contrôler plus ou d'avoir une organisation externe qui contrôle plutôt ces normes déjà citées ou pas. Merci. OK. Alors, une organisation externe, ce n'est pas nécessaire. En matière de qualité, de santé, sécurité ou d'environnement, et surtout santé, sécurité, environnement, il y a ce qu'on appelle une induction. Si c'est quelqu'un qui vient, un fournisseur, un visiteur, un consultant, eh bien, on lui fait une induction d'une demi-heure. voilà nos activités, voilà nos règles en matière de santé, sécurité, en matière d'environnement et une demi-heure, ça suffit. Si c'est quelqu'un qui va travailler, qui va être intégré dans l'entreprise, eh bien, il aura une induction d'au moins au moins dix jours. Ça dépend des procédures de chaque entreprise. Donc, il ne rentre pas comme ça. Et on lui demande déjà dès le départ, « Messieurs, ce que vous connaissez, c'est bien, vos compétences, c'est bien, votre expérience, c'est bien, mais maintenant, vous allez travailler avec nos procédures, pas avec les procédures de l'entreprise où vous étiez. » Ok, génial. Mais si… Même si elles sont meilleures. Oui, vas-y, Monsieur. Voilà. Donc, même s'elles sont meilleures, vous rentrez, vous appliquez nos procédures et lors des réunions, des revues des procédures, vous suggérez les améliorations. On ne fait jamais d'améliorations unilatéralement. mais comme vous connaissez, dans les grandes firmes, et spécialement dans toutes les entreprises pour ne pas être concentralisées sur la région d'Afrique ou n'importe quel pays, toutes les entreprises, et ils ont son propre truc. Donc, s'il y a une équipe de prospection qui va contrôler le travail, contrôler les démarches et ainsi de suite, donc toutes les entreprises doivent être dans l'énorme et respectent tout et ainsi de suite. Mais dès qu'ils partent, la roue, elle revient comme elle est et personne ne va respecter les… Eh bien, tout simplement, la réponse, la réponse est très simple. Si cette personne part, et tout s'arrête, comme vous dites, donc il n'y a jamais eu de système. Alors, comment contrôler ça ? Si… Attendez, 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 attendez que je termine. OK. Le système, il dit, si tout le monde part, 90% du personnel part et on va le remplacer par 90% autres. Au bout d'une semaine, ils vont assurer la continuité de ce que les autres faisaient. Ça, c'est un système parce que le système, il est basé sur… C'est un système qui est là, qui appartient à telle ou telle entreprise. Il y a des procédures, il y a des instructions, il y a des guides et les gens, quand ils viennent, ils vont être mis à la page et ils vont assurer la continuité. Je veux vous citer une anecdote. Vous avez une entreprise qui a 400 personnes, 400 personnels. OK. Et vous avez un directeur. Le directeur, il change, on change de directeur et le nouveau arrive et voit, ah non, ce système ne me plaît pas, allez, on va le changer, on efface le premier et vous allez travailler avec mon système. Donc, 400 personnes vont devoir s'adapter à une personne qui est le directeur. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le directeur, une personne qui s'adapte au 400 ? Et après, il a le droit d'améliorer au fur et à mesure, collégialement. Mais s'il vient et il efface tout, donc on revient, c'est comme, vous m'excuse du terme, c'est comme l'âne qui tourne autour de... d'importe où. On tourne, on tourne, mais on n'avance jamais. C'est les compétences comportementales. On appelle les connaissances organisationnelles. Donc, c'est les nouvelles exigences des normes en général. C'est la capitalisation des connaissances. qui ont toujours été comme ça. Bien sûr, oui. Maintenant, la capitalisation, c'est qu'on doit les maîtriser. Avant, on les maîtrisera tellement... Il y avait un adage avant. Celui qui détient l'information détient le pouvoir. On ne peut pas le licencier, même s'il fait des bourses, parce que toute l'information est dans sa tête. et là, c'est très mauvais. Maintenant, il y a des serveurs, il y a des décidures, il y a des gens, il y a des réunions, il y a des PV de réunion et ce que toi, tu sais, je le sais aussi. Et l'autre, on le sait aussi. Et c'est ça, également, la maîtrise des connaissances organisationnelles. Il n'y a pas qu'une personne qui le sait, parce que s'il n'y a qu'une seule personne qui le sait, il vous tient par le nez. Vous ne pouvez absolument rien lui faire. Oui ? Ça a dit que c'est les employés qui déclarent le danger et le presque accident. C'est-à-dire, ils seront impliqués dans le terrain. Donc, on commence par l'information, tous les employés sur le terrain pour déclarer les dangers et le presque accident. Oui. Oui. Enfin, maintenant, on parle d'incidents. Ça englobe tout. Ça englobe les accidents, les presque accidents et tout. Donc, c'est les incidents. La norme, elle est précise. Il faut faire participer les travailleurs. Et quand je vais dans un atelier pour identifier les dangers, les aspects et les impacts, etc., il faut les faire participer. d'après vous, quels sont les dangers. Oui. Donc, il est là, il est avec vous, le travailleur. On ne va pas prendre 50. On va prendre un nombre significatif, représentatif des gens qui ont de l'expérience, qui sont assez anciens dans l'atelier et donc, ils ont participé. moi, je vais dans un atelier. Oui. Mais le préférable, le préférable, tous les employés sur le terrain, le préférable, tous les employés, donc, il doit être formé, tous les employés doit être formé sur les risques. Oui, maintenant, il faut, oui, c'est certain, c'est certain sur les risques. Et formé par qui ? C'est par le chef d'atelier, par la structure. Ce n'est pas obligatoirement par un consultant. C'est certain. Et d'une. Et de deux, quand on a fait une analyse des risques, et on va leur dire, ici, vous êtes dans un atelier de soutien, quels sont les risques ? Ils disent, il y a des risques d'inhalation de gaz, puisque quand ils soudent, il y a les gaz qui s'évaporent. Et qu'est-ce qui se passe ? Ben, ils rentrent dans les poumons. Vous voyez, c'est une formation déjà. Et ils y participent. activement. Oui. Nous, c'est ce qu'on fait, notre malheur, c'est qu'il y a quatre ou cinq professionnels qui se mettent dans un bureau et ils analysent le risque. Moi, je suis rentré dans un atelier de soudure, de chaudronnerie, etc. Bon, monsieur, quels sont les dangers que vous avez ici ? Ah, non, 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 on n'en a aucun. Aucun, aucun, aucun. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est qu'un danger. Qu'est-ce que c'est un risque ? Ils n'en ont jamais parlé, entendu parler. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais été inclus. et quand il y a un auditeur qui arrive, moi, quand je rentre, je pose une question aux travailleurs. Quels sont les dangers que vous avez ? Combien de dangers vous avez ? On n'en a pas. Ben, je mets déjà que la sensibilisation et la participation du travailleur n'a pas eu lieu. Et c'est une non-conformité. Il ne faut pas dire que moi, je connais mieux que les autres. Moi, je le fais dans mon bureau, je le fais. Et d'ailleurs, dans tous les systèmes de management, il n'y a personne qui travaille seul dans son petit coin. C'est toujours un groupe. Et après le groupe, on demande l'avis de tout le monde. qu'est-ce que vous en pensez ? On fait des réunions de coordination généralement une fois, minimum une fois chaque deux mois pour chaque procédure, pour chaque processus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'elle vous elle est contraignante ? Est-ce que vous avez des idées d'amélioration ? Est-ce qu'on peut l'améliorer ? Et vous voyez, tout le monde participe. Et celui qui ne participe pas directement, il peut participer indirectement à travers la CHS ou à travers les boîtes à aidées. Vous avez les boîtes à aidées. Il déclare, M. Ablaziz, il déclare et fait l'action de prévention, l'action de prévention par Eric Pédé, éliminée par Eric Pédé, qu'il soit éliminé ou bien réduire, ou bien isolé, ou bien contrôlé. c'est-à-dire ce qu'on appelle l'incident reporté. Il faut former dans l'incident reporté. Comment déclarer les dangers ? Parce que le dommage, c'est quoi le dommage ? On commence par le danger, après les risques. On fait le dommage. Si on élimine le danger, donc le dommage ne se revient pas. C'est pour cette raison que tous les employés doivent savoir quels sont les dangers. après c'est Moïse ? Pas tous les employés, chacun dans son domaine. Parce que je ne peux pas, si j'ai mille personnes, je ne peux pas former tout le monde sur ce risque. Là, le risque, il y a 30 personnes qui sont concernées par ce risque, là je les forme sur ce risque. Les autres, ils n'ont rien à voir avec ce risque. Pourquoi je les forme ? OK. On fait une sensibilisation globale. On fait une sensibilisation globale. Celui qui voit quelque chose, il doit le déclarer. Mais on va dire comment on fait le réveil, ou qu'il y a, ou qu'il y a, ou qu'il y a, ou qu'il y a. Vous m'excusez pour les noms à la maison. Donc on fait une sensibilisation globale et après, quand on fait l'analyse des risques atelier par atelier ou unité de travail, puisqu'on va diviser l'entreprise par une unité de travail. Et on va voir quels sont les gens concernés. Il y en a 50, je vais former ces 50 à ces risques-là, parce qu'ils les vivent. Les autres, ils les connaissent, mais pas dans le détail. Oui, merci, Sérgio. Merci. Sérgio Adéasis, contribution ? Pour aller dans le même sens que vous, en tant que consultant, je crois que cette technique-là, cette pratique-là, elle est très bénéfique. Moi, j'ai fait de la consultance récemment sur l'analyse des risques et des dangers. Et donc, j'ai procédé par, d'abord, la formation théorique, n'est-ce pas, pour savoir ce que c'est que le danger, le risque, avec les différents acteurs qui étaient concernés. Et puis, une fois que j'ai fini, on allait sur le terrain et je leur ai demandé avec un test superviseur et eux-mêmes, je leur ai laissé l'attitude identifier les différents dangers puisqu'ils sont considérés, ils connaissent mieux leur activité, ils connaissent mieux les dangers auxquels ils sont exposés. Mais je vous avoue que ça a été très bénéfique parce que c'est eux-mêmes qui ont ressorti, après avoir conclu ce que c'est que le danger et le risque, c'est eux-mêmes qui ont ressorti, effectivement, le risque qui était pertinent à le danger. Et ça nous a facilité la tâche dans le livrable. Et aujourd'hui, on a soumis le livrable à la direction pour la mise en oeuvre parce que ça nécessitait certaines actions qui nécessitent des ressources financières. Et donc, j'ai dit, bon, ça c'est des ressources de la tâche pour moi-même. Et donc là, j'ai posé, j'ai transmis le livrable et je crois que ça a été très bénéfique. C'est pour cela que cette étude-là, il faut vraiment associer, comme vous l'avez dit tantôt, les différents acteurs de chaque département. Moi, chez la usine, là, on a pris depuis le quai des déchargements jusqu'à l'usinage même dans les secteurs qui a fait cacao. Et à la fin, même jusqu'à, même au garage, vous dites, mais jusqu'au garage où il y a les soudures, effectivement, on avait les bonbons à côté, tout ça. Et comme ils avaient bien compris la formation théorique, ça fait que, effectivement, l'étude a été facile. Donc, je voudrais aller également dans le même sens que vous. Vous dites qu'on ne se met pas dans un bureau et puis on se met à identifier sur le risque. Il faut expliquer la méthodologie et on va menacer le terrain. Donc, c'était vraiment pratique. Je pense que c'est... Exactement. Exactement. Vous les orientez, vous leur donnez des choses théoriques qu'ils ne connaissent pas, mais eux, ils connaissent la pratique. Moi, je suis métallurgiste. Je suis métallurgiste. Je fais de la soudure et tout. Vous me donnez quelque chose à souder, je ne sais pas le souder. Mais je ne sais pas le souder comme un soudeur qui passe huit heures par jour à souder. Moi, je connais la soudure. Quand je la mets sur le microscope, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Mais souder soi-même, je ne le sais pas. Les dangers qui sont liés à la soudure, je ne connais pas tous. C'est le soudeur qu'il connaît. Il connaît, c'est ça. D'une part, et deux, c'est une sensibilisation sans qu'elle dise son nom. Et les gens… Bon, revenons un petit peu au principe de management. Les sept principes qui se rappellent le troisième principe. C'est quoi le troisième principe ? L'implication du personnel. Exactement. Implication du personnel. Et l'implication pour impliquer le personnel pour qu'il travaille avec vous. Il faut le motiver, il faut le former, il faut, il faut, il faut. Et il faut quelque chose qui est, pour moi, le plus important. C'est le faire participer à la prise de décision. Que pensez-vous de ça, monsieur ? Donc, vous avez fait de lui un être humain et non pas un robot. Je dis ça, tu fais et tu t'es. Donc, c'est ça, c'est l'implication dans la prise de décision. On n'est pas dans un commandement, on n'est pas dans une caserne, on fait du management. Tu comprends ? Monsieur, vous avez parlé de l'implication du personnel. Oui. Reprends le micro, monsieur. Oui, c'est ça. Oui, vous avez parlé de la motivation du personnel. Comment est-ce qu'on peut motiver le personnel ? Oui, c'est ça. La première des choses, c'est de le faire participer, ne pas lui donner des ordres. Tu fais ça et tu fermes ta gueule. Monsieur, j'écoute un. Et ça, c'est mauvais. Mais si vous dites, on va faire ça et ça et ça, qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Le mot, qu'en pensez-vous, ça lui donne déjà du bon mot cœur. Tiens, il me prend pour un être humain, il me demande mon avis. Il ne va pas vous dire non. Mais il a l'impression d'avoir participé à cette prise de décision. Et bien sûr, une petite motivation. Comment dirais-je ? Lui faire animer des conférences aussi. Animer des conférences, non. Mais quand vous faites des conférences, c'est des rencontres, bien sûr, je vous l'ai dit. Des rencontres, oui. Des rencontres, oui. De faire participer, par exemple. Chaque six mois, on fait une assemblée générale dans un grand étudier ou dans le réfectoire. Et ça doit être programmé, ça doit être organisé. Les gens qui ont quelque chose à communiquer, ils le communiquent. on a eu une non-conformité, on a eu un accident, comment on l'a réglé. Et il dit comment il a fait, comment ils ont fait, son équipe et lui. Et les gens ont trouvé des questions. Je ne sais même pas parler, les gens. Et si tu as faim, de participation. Je peux juste ajouter quelque chose, Pierre-Glatzis ? Si je... Oui. Oui. Donc là, pour la motivation, vous avez parlé de communication et on dirait qu'il y a plusieurs niveaux. Donc là, les personnels, pour l'impliquer, il faut aussi qu'ils soient intégrés dans les analyses de risque. Par exemple, si j'analyse un poste de soudure, il faut qu'un opérateur ou un homme représentant des opérateurs dans l'atelier soit avec nous dans notre analyse de risque de ce poste-là. D'accord ? Puisqu'ils seront avec nous, donc là, ils peuvent proposer aussi des suggestions, des propositions. Si on prend en charge et on compte leurs suggestions, c'est-à-dire on les met en valeur, on les considère et la considération pour une personne la motive. OK ? La même chose dans le comité de sécurité. Je pense que c'est la grande partie des pays, donc c'est une diligence légale, réglementaire. Le comité, donc là, il impose que les personnels soient impliqués dans la validation des EPI. Je ne vais pas acheter une chaussure de sécurité selon les objectifs à moi de prix, par exemple, et je vais imposer aux opérateurs de la porter. Personne ne va le faire. D'accord ? Et même si la personne est motivée, donc il va commencer à faire. Ça, c'est la CHS qui est mandatée pour ça. Effectivement. Malheureusement, il y a beaucoup de gens de la CHS qui ne font pas leur travail. Voilà. Donc, un auditeur, par exemple, il peut aussi voir ça. Ils sont beaucoup plus du côté de la direction que du côté des travailleurs. Bien sûr. Voilà. Et après, pour les étapes de motivation des gens, selon ICI Canada, il y a quatre approches, il y a quatre étapes. La première, c'est s'informer. C'est-à-dire s'informer auprès des gens qui ont de l'information et ce ne sont pas des gens qui sont dans nos bureaux, qui touchent pas le produit, par exemple. Après, il faut passer à l'information à travers des réunions et de communiquer sur les événements, sur le résultat, les performances. Je suis dans le poste de cédure, mais lorsque je suis rassemblé avec d'autres personnes d'autres zones, j'aurai une idée de ce qui se passe ailleurs et sur la situation de l'entreprise. Donc, je m'implique dans les projets de l'entreprise et après, convaincre les personnes sur le projet et après, les engager. Donc, les engager pour qu'elles s'accrochent et s'intègrent au projet de l'entreprise. Donc là, je peux répéter. Donc, étape, s'informer, informer, convaincre et engager. Donc, ça, c'est les étapes pour motiver et mobiliser le personnel. D'accord ? Et il y en a aussi d'autres, trois catégories des gens ou des personnes à intégrer dans les projets. Donc, c'est ce qu'on appelle le MAN. Donc, c'est les gens qui ont les moyens. Je ne vais pas lancer un projet sans engagement de la direction et des gens qui vont nous fournir les ressources. Et je dois aussi intégrer avec moi les gens qui ont l'autorité, les chefs d'équipe, par exemple, les responsables de production, les responsables de maintenance, les responsables de département et les gens qui ont la nécessité. Si je parle de la qualité, je parle des commerciaux, par exemple, je parle de la qualité, je parle des clients, je parle des parties intéressées. Si je parle d'environnement, donc tout ce qui est partie intéressée concernée par l'environnement, si je parle de sécurité, tout ce qui est partie intéressée, intéressée par la sécurité et par l'environnement, par le système de management de sécurité et ses avantages donc si on n'a pas ces trois constituants soyez sûr que le projet ne va pas réussir ou plus que ça ne va pas continuer d'accord M. Abdelazah plus la déclaration du risque se continue dynamique, les unes c'est dynamique plus il y a un processus de déclaration lorsque les employés consulter ou bien participer aux analyses des risques et le reste continue dans le processus le reste après pour déclarer les risques qui viennent après parce que les unes c'est dynamique oui c'est ça, c'est le PDCA qui a expliqué clairement M. Abdelazah c'est ça le cycle d'amélioration continue on définit dans un premier temps en étant dans un état des lieux et de réaction par rapport à l'état des lieux mais on va sensibiliser les gens à alerter en cas d'incident à proposer leurs suggestions et je parle aussi dans le terme de sensibilisation il y a plusieurs outils de sensibilisation qu'on va voir ensemble dans les séances de formation il n'y a pas que tout ce qui est formation initiale il y aura les sensibilisations périodiques il y aura l'affichage au poste d'accord ? les pictogrammes des produits chimiques les pictogrammes ou les logos des risques sur le poste de travail d'accord ? tout ce que vous voyez le logo des lunettes les logos des EPI les logos des gants d'accord ? même par exemple pour la sensibilisation on peut mettre des documents et afficher dans les murs et dans les écrans de l'entreprise des rituels des valeurs d'accord ? le devoir d'alerter le devoir de sensibiliser ok ? on se rappelait toujours et on continue sans hésiter de rappeler les personnes sur les risques sur l'environnement sur la qualité d'accord ? sur la satisfaction des clients ok ? il y a pas mal de moyens qu'on va partager ensemble et à travers vos cas d'accord ? et comment proposer des solutions adaptées et généralement c'est vous-même qui vont proposer c'est ce qu'on va faire avec vous donc vous allez le faire avec vos collaborateurs avec le personnel de votre entreprise ok ? merci très bien est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions ? non en fait moi je voulais juste intervenir parce que je suis d'accord avec tout ce qui a été éliminé là mais c'est beaucoup plus sur un plan administratif sur un plan de procédure à suivre mais sur le plan pratique où il faut faire intervenir le personnel moi je pense beaucoup à une pratique qui est très simple qui est le reporting parce que en fait mettre le personnel dans un environnement où il peut s'exprimer de manière libre c'est à travers le reporting et tout ça il faut certainement établir des fiches de reporting où lui il sera amené à remplir cette fiche ça permet également à bref à la direction qu'est ce de pouvoir identifier dans leur dans leur travail administratif identifier tous les risques encourus par le personnel dans le milieu du travail parce qu'en fait si nous faisons une conférence on fait une conférence on fait des simulations on fait des trucs on pose des questions tout le monde ne va pas s'exprimer de la même façon il y aura des personnes qui vont s'abstenir de parler parce qu'ils ont peur de dire des bêtises mais pas des reporting là ils peuvent mieux s'exprimer mais à moins marquer leur présence parce que j'ai eu à mettre ça en place bref pas mettre ça en place mais suivre cela lorsque je travaille au niveau du Cameroun là dans une on est d'accord on est d'accord monsieur Legrand donc tant qu'on respecte et qu'on se conforme à l'exigence il n'y a pas une seule vérité d'accord dans le système de management il n'y a pas une seule vérité ce qui va pour cet organisme peut-être ne va pas marcher avec d'autres donc c'est pour cela il faut se mettre dans le contexte de l'organisme et décider et choisir et déterminer les outils adaptés à votre organisme par exemple si je suis dans une société où un taux d'analphabétisme est très élevé donc un système de reporting ou de diffusion des documents et ce genre de ça ne va pas marcher vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire plus une communication verbale vis-à-vis le personnel et directement va être bénéfique d'accord ok donc il faut vraiment que les outils nous on est aussi on va former mais par contre on ne va pas vous imposer et recommander des outils bien particuliers et on vous dit celui-là il faut le mettre sinon c'est non conforme non on va juste éclairer vos idées d'accord et expliquer clairement l'exigence et l'attente par rapport à l'exigence et après c'est à vous de prendre cette explication et cette je dirais interprétation et l'apporter à votre contexte c'est parfait très bien je vois comme si Yassine a partagé le programme à nouveau oui M. Yassine donc là pour donc je peux prendre la parole donc pour M. Abdelaziz donc il va animer à partir du lundi 18 janvier donc la formation est le 22 000 d'accord pendant trois jours successifs ok donc le 23 donc moi et RSA on va animer les zones 9001 donc deux samedis successifs donc le samedi d'après donc on va démarrer l'IATF ok en parallèle M. Abdelaziz il va démarrer le cycle de système de management intégré QSE donc pendant quatre jours successifs donc sur sur lequel vous allez voir et balayer les trois les trois normes avec les les recommandations et le retour d'expérience de M. Abdelaziz pour l'intégration des systèmes de management ok et à partir de 13 février oui c'est agréable il faut bien préciser il faut bien préciser que c'est le soir donc c'est une grande personne tout le monde est à la maison c'est 19h30 c'est 22h30 très bien au lit samedi matin la 22 000 et voilà et les autres le samedi c'est matin de 10h à 13h à 10h à 13h c'est bon c'est bon voilà donc je vous souhaite la bienvenue si vous avez d'autres questions n'hésitez pas non 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 donc je veux une personne qui a posé la question par rapport à par rapport à l'outil on est déjà fatigué il n'y a pas de questions je réponds juste à une personne donc c'est qui je reviens vers le chat le CIPOC c'est madame Safa je pense madame Safa vous êtes toujours avec nous donc le CIPOC c'est un outil de définition du processus comme il a présenté monsieur Ablerziz donc en détail donc c'est un processus donc là c'est l'exploit les données d'entrée pour produire des résultats escomptés ou avec une autre définition donc c'est un processus qui va transformer les données d'entrée en éléments de sortie d'accord un élément d'entrée il vient d'un appel le SAPLIER donc un fournisseur donc le CIPOC il demande à identifier le processus l'activité à identifier les éléments d'entrée nécessaires pour le fonctionnement du processus les éléments d'entrée il faut identifier de quelle source est-ce que c'est des processus internes ou des processus externes donc ce qu'on appelle les fournisseurs internes ou des fournisseurs externes et la même chose pour les données de sortie identifier quelles sont les données de sortie et les livrables en termes d'information du flux donc lorsqu'on parle de flux d'information de flux matière ok vers quel client soit client interne à votre processus dans votre organisme soit un client externe directement si je prends le cas par exemple de logistique ok qui sont responsables de livrer le produit directement au client final ok donc ça c'est la méthode de JCPOC il est aussi spécifique dans un graph dans la norme et zonar 1000 d'accord dans le catégorie dans le chapitre approche processus voilà oui c'est vrai j'ai une question j'ai une question de Sarah qui dit pour la sécurité alimentaire est-ce qu'il y a une différence entre l'analyse des risques processus production et l'analyse des dangers à CCP oui c'est une des spécificités de la ISO 22000 il y a deux sources d'analyse de risque il y a l'analyse des risques organisationnels qui commencent du chapitre 4 jusqu'au chapitre et une analyse des risques opérationnels pour le chapitre 8 donc c'est deux analyses des risques différents là c'est opérationnel dans le chapitre 8 et l'autre c'est organisationnel est-ce que ça vous suffit Sarah ah elle est partie elle a dit merci c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair enfin elle a posé la question on lui répond donc pour la question de Samira donc je laisse Ressam ou M. Yassine répondre à l'aspect participation à la formation chéri Sam oui donc c'est Yassine avec vous ça m'éritre la question par rapport au oui effectivement donc chaque participant qui a rempli le formulaire de fiche de présence de cette séance donc on va lui envoyer un email qui contient le lien du support de formation le lien du formulaire d'inscription donc en fait il y a un formulaire du détail formation qui contient les offres du prix le planning tous les détails de la formation les programmes de chaque thème il y aura un lien pour le lien pour la confirmation d'inscription donc j'ai déjà le partagé dans le zoom c'est le lien de confirmation d'inscription donc chaque participant va déjà je peux je peux partager le lien pour avoir une idée comment une minute donc le lien de confirmation d'inscription en fait le lien chaque participant va remplir et choisir c'est ça le lien de confirmation d'inscription donc en fait il y a un tiers appel de chaque formation donc ça concerne quoi puis il y a un slide pour le planning de formation et l'offre du prix et l'horaire de chaque thème donc chaque participant va choisir il suffit de choisir une formation ou plusieurs formations donc remplir le prénom nom l'email whatsapp pays etc ainsi de suite d'accord donc il peut choisir le choix du mode de paiement pour les pour les tunisiens donc que ce soit par mondaine unique par virement bancaire pour les marocains à travers notre partenaire au maroc sur un préserve pour les algériens à travers notre partenaire algérien bureau kite pour les internationalités par western union donc c'est ça donc il suffit de remplir le formulaire de confirmation d'inscription et par la suite bien sûr chaque participant va recevoir un email concernant le planning de formation le détail de paiement et bien sûr le lien zoom pour participer aux prochaines séances donc je vous rappelle que la prochaine donc la première formation va démarrer lundi prochain il s'agit de la formation ISO 22000 version 2018 animée par monsieur Abdelaziz et c'est lundi d'après oui le 28 janvier donc sous forme sous forme de deux soirées donc de 9h30 à 22h30 22h30 lundi mardi mercredi et pour la deuxième formation c'est ISO 9001 version 2015 donc va être animée par monsieur Abdelaziz donc la première séance sera samedi 23 janvier de 10h à 13h Tunisie Algérie Maroc donc c'est le planning donc en fait c'est l'offre de prix de chaque de chaque formation et le planning concernant le procédure d'inscription donc en fait il y a deux étapes la première étape est de remplir le lien de confirmation d'inscription donc il s'agit du lien Google de confirmation d'inscription que j'ai déjà présenté tout à l'heure la deuxième étape est effectuer le paiement donc chaque participant qui est intéressé à participer aux prochaines formations donc il peut effectuer un paiement quel que soit le paiement 100% du montant ou bien une avance avant le 16 janvier d'accord il peut effectuer une avance avant le 16 avant le 16 puis effectuer le reste du paiement avant la fin de la formation donc bien sûr il peut choisir l'alternative souhaitée du paiement donc toutes ces informations je vais l'envoyer donc juste après cette formation juste après cette séance donc par aimer à tous les participants qui ont participé aujourd'hui ils vont recevoir un aimer contenant le lien de la vidéo d'aujourd'hui le lien de support de formation d'aujourd'hui le lien du du détail de la formation donc détail formation il s'agit les liens sur notre site web en fait il va consulter le lien suivant du détail formation il va il va bien sûr voir le planning l'offre de prix et le procédure d'inscription dans la page 3 donc le programme détaillé de chaque de chaque thème d'accord donc le thème de l'objectif de la pédagogie utilisé de chaque thème le programme de chaque thème la finalité de chaque formation d'accord donc tous les détails seront envoyés donc d'ici une heure à tous les participants est-ce qu'il y a des questions concernant procédure d'inscription ou bien c'est clair d'accord c'est clair ok c'est clair merci à tous nos experts donc monsieur Abdaziz Drib donc merci infiniment pour votre belle présentation merci monsieur Abdaziz Drib pour votre assistance et c'est notre partenaire au Maroc donc merci monsieur Issam et merci à tous les participants donc je suis très heureux de vous connaître donc à la prochaine et bon week-end merci également votre participation à propos à propos certificat monsieur merci monsieur merci merci monsieur vous voulez poser une question madame Mbouchra merci bonjour Yacine bonjour Abdirazak merci à vous ça va voilà je m'excuse beaucoup je suis venu avec du rétage j'ai pas pu être là au début pour témoigner pas de souci donc content de te voir merci moi aussi merci monsieur Adama oui merci bonne heureuse année 2021 merci merci c'est bon année 2021 pour tous donc je vous souhaite un bon week-end merci à tous merci à propos le certificat concernant le certificat donc en fait aujourd'hui c'est une séance d'introduction aux prochaines formations donc il s'agit de on va communiquer attestation de participation donc pour avoir le certificat en fait chaque certificat il faut assister à toutes les séances de formation et passer l'examen de certification d'accord d'accord monsieur merci beaucoup à la prochaine au revoir ok merci avec plaisir merci 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 à tous ok je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine merci merci à vous merci 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 je vous écoute pour les algériens vous nous souhaitez un bon début de semaine le week-end c'est terminé ça commence demain ça commence demain ça commence demain ça commence demain bon week-end à mon pays merci je suis content de ce week-end ok merci à la prochaine inch'Allah merci à tous bye 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 Merci.